Sous-titrage Société Radio-Canada C'est trop top ! Je pense que je vais l'appeler méga gros lézard Non, ça c'est moche Iguano monstre ! Non, pas top Rugi machin ? Oh peut-être méga stéga truc ! Enormous or ! Ça marche pour moi, merci petite ! Il va falloir que je m'y habitue Je vais m'abuser avec ça Vosqu'il peut aller ! Montre-toi Kevin ! T'es où mon pote ? Je fonce droit sur toi Une équipe des rangements est demandée pour les allées 14, 15, 16 et 17 Et pour les allées 22, 23 et 24 Tu es prêt à recommencer, bonhomme ? Ben ! Démissionne ! Si je dois plonger, tu me plonges avec moi ! Oh non ! Pas si vite, espèce de marron ! Pas maintenant, j'ai besoin de ma force ! Je dois le battre avant que la montre s'éteigne Ben ! Laisse-la s'éteindre ! Mais je ne pourrai pas le battre sans mes pouvoirs ! Fais-moi confiance ! C'est ta seule chance de gagner ! Viens par là, loser ! Je commence tout juste à bien m'amuser avec toi ! Eh ben moi, j'ai fini de m'amuser ! Oh ! C'est pas cool ! T'es mis en ! C'est pas terminé ! Je reviendrai ! Je reviendrai ! C'est bon les enfants, on peut y aller ! Vous avez ce qu'il vous faut ? Oui ! Prochain arrêt, l'Europe ! Tu te sens prête pour ça, Ben ? Ouais, je pense que je le suis ! Mais j'ai quand même l'impression qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce vieux Kevin ! Intéressant ! J'ai peut-être trouvé un meilleur candidat que Tennyson ! Je suis vraiment contente de prendre un peu de temps pour me détendre ! Ce festival des Nuits d'été est exactement ce qu'il me fallait pour échapper au chaos ambiant ! Et à Todd ! Bon, écoute-moi, j'ai vraiment aucune envie de rater la visite du musée des samouraïs, alors j'aimerais qu'on en finisse vite ! Un appendix caudal générateur de fréquence Sonic ! Oh, jamais oublié que je savais faire ça ! Oh, cette fois, tu vas mordre la poussière ! Je crois que c'est le moment d'abandonner ! Il est terriblement rapide avec cette masse, c'est tout à fait remarquable ! Oui, je sais, c'est moi le meilleur ! Sabre, merci ! Il faut d'abord que tu me le prennes ! Oh, tu n'es pas sérieux, là ! Ton armure est complètement détruite ! C'est vrai, mais tu n'as toujours pas le pouvoir de me vaincre et tu ne l'auras jamais ! Mais oui, bien sûr, on voit que tu ne me connais pas ! Tu crois ? Tu n'es qu'un enfant dépassé par la situation qui utilise des pouvoirs empruntés à une technologie que tu ne peux même pas contrôler ! Tu as tort ! Tu crois que tu sais ce qu'est le pouvoir ? Mais sans ta technologie, qu'est-ce que tu serais ? Je... Tu ne serais qu'un faible, un inutile... Arrête maintenant ! Un petit garçon effrayé qui se cache de sa propre médiocrité, pathétique ! J'ai dit... Arrête maintenant ! Mais ça, c'est pathétique ! Vous auriez dû voir ça, je l'ai frappé si fort que je n'ai même pas entendu où il avait atterri ! C'était vraiment épique ! Une fin totalement héroïque ! Alors, tu dis que ce chevalier high-tech a simplement abandonné ? Non, c'est moi qui l'ai battu et à la loyale ! Il ne s'est même pas donné la peine de revenir ! Pourquoi il serait revenu ? Je l'envoyais au bout du monde ! Et je n'ai pas eu la patience d'attendre qu'il revienne ! Pour ça, je veux bien te croire ! Il se trouve justement que c'est mon manque de patience qui a sauvé le sabre ! En réalité, le sabre que le chevalier a tenté de voler n'est qu'une reproduction ! Le sabre original est tenu à l'écart du public ! Pourquoi il a volé celui-là alors ? Un maître de cette envergure a toujours un coup d'avance ! Il ne réfléchit pas sur l'instant ! Quoi ? Vous me parlez encore de calligraphie là ? J'ai l'impression que ce personnage essayait surtout de te tester ! Oui ! C'est vrai que ça paraît sensé, Ben ! Il m'a testé ? Eh ben, je suis quasiment sûr que j'ai assuré à son test ! Vous avez peut-être gagné cette bataille, mais vous êtes loin d'avoir gagné la guerre ! Attendez, c'est vous le maître samouraï ? Un samouraï vit sa vie selon le code du Bushido, qui regroupe de nombreuses vertus ! La maîtrise du sabre en fait partie, mais la calligraphie aussi ! À présent, je voudrais un volontaire pour essayer ce kabuto de samouraï ! Oh ! Oh ! Moi ! Moi, s'il vous plaît ! Hein ? Trop bien ! C'est top ! Regardez-moi ça ! D'accord, peut-être que vous pourriez le faire essayer à quelqu'un d'autre, comme moi, j'ai beaucoup attendu ! Je pense que tu passeras en dernier, cela pourra être une bonne façon d'exercer ta patience ! Là, je crois qu'il t'a bien eu ! Je peux essayer, maintenant ! Oh ! Pour une fois, Ben m'a fait mentir, il est très imaginatif ! Hé, brave chevalier ! Je n'avais pas remarqué à quel point vous étiez fort et vaillant ! La flatterie n'arrêtera pas les blaireaux, jeune fille ! Je voulais seulement souligner que vous travaillez dur pour protéger le royaume ! Oh ! Euh, oui ! Beaucoup plus dur que ce soi-disant roi, c'est évident ! À quel jeu jouez-vous, espèce de traître ? À quel jeu ? Je me le demande aussi ! Regardez ce qu'il est en train de faire ! Je parie qu'il ne fait que s'amuser et donner des ordres aux autres ! Ah ! Mon roi est un... un homme très occupé ! Il... Il n'a jamais fait quoi que ce soit ! Il donne des ordres à Tour de Brun en se goinfrant ! C'est vrai ? Il a pris part à beaucoup de festivités aujourd'hui ! Si vous voulez mon avis, vous feriez un bien meilleur roi ! Ce que vous suggérez ressemble à de la trahison ! Pensez plutôt au bien que cela ferait au royaume ! Un courageux guerrier comme vous aux commandes ! Un véritable homme du peuple ! Oui, je vois ce que vous voulez dire ! Zombozo ! Hein ? Un véritable roi a plus à faire que rester assis sur son royal séance en pifant tout le temps ! Qu'est-ce que tu racontes ? On peut dire que c'est un coup d'état ! Ah ! Fais attention, espèce de grosse tomate ! À toi de jouer, le ploune ! J'ai un bon conseil pour toi, petit ! Quand tu t'en prends au roi, il ne faut pas rater ton coup ! Et qu'est-ce donc de ce prodige ? C'est un tour de magie ! Oh ! Oh ! Voyons, petit, tu es censé être hypnotisé ! Alors reviens dans l'équipe de Zombozo ! Mais Sir Ben, dépêchez-vous, ça nous arrangerait ! Renversez-le maintenant ! C'en est fini de donner des ordres ! Tu ne peux pas remettre mon autorité en cause ! Je suis ton roi ! Je peux savoir ce qui se passe ! Est-ce que vous allez bien ? Pourquoi vous êtes dans un trou ? Il y a un truc cool là-dessous ! Je veux venir dans le trou ! Il a dû voir son reflet dans ma couronne ! C'est vraiment pas de chance ! Attention, j'arrive ! Quoi ? J'étais sûr que j'allais l'avoir cette fois-ci ! Tu ne vas pas encore tout gâcher ! Oh, s'il te plaît ! On faisait une équipe super ! Mon cerveau et tes muscles ! Tu ne peux pas renoncer à ton poste de double bras droit à mes côtés ! D'accord ! Alors pourquoi tu ne viendrais pas un peu plus près de moi ? Mais comment est-ce qu'on a pu finir dans ces tenues de fête médiévale ? C'est pas du tout ce que je voulais dire quand j'ai dit que je voulais du vintage dans ma garde-robe ! Bon, allons-en d'ici ! Ensuite, tu es devenu un chevalier choc-rock ! Et grand-père était un barbare sauvage ! Oui, et tu nous as envoyés dans un piège diabolique ! Apparemment, j'étais très cool et très imaginatif ! Par contre, c'est très inconfortable ! Comment les gens pouvaient porter ce genre de choses ? Oui ! Et moi, j'avais une robe ridicule ! Je ne suis pas d'accord, j'aime bien ma tenue ! J'avais de la liberté de mouvement, c'est très libérateur ! Non ! Enlevez vos sales pattes de là ! J'étais un roi ! Un roi ! Ne te fais pas d'illusion ! Tu n'as jamais été un roi ! Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Vous n'allez pas le croire ! Mais ce boyou volait des ingrédients dans ma voiture ! Alors j'ai décidé de prendre cette pauvre âme égarée sous ma protection ! Et j'ai fait ce que tout bon clou de maléfique ferait ! Je l'ai hypnotisé ! Voilà ! Enfin une raison de lui taper dessus ! Euh, je veux dire... Il n'y a qu'une façon de résoudre ce problème ! Il y a bien plus d'une façon ! Et j'en ai une plus simple ! Peut-être bien... Mais ça ne serait pas aussi drôle ! Oh ! Quelle grosse bestiole ! Tu penses pouvoir trouver mieux que ça ? Marche fort ! Finalement j'aurais dû opter pour le gâteau ! Tu es avec le gâteau alors ? Oui ! On prend la table roulante et on lance ! Ça se passe pas très bien ! Oh ma tête ! J'espère que mon cousin Geoffrey va bien ! Mais oui, je suis ici ! Allez, assez rigolé maintenant ! Mets-moi ce reptile par terre et en vitesse ! Oh non ! Grand-père, fais sortir tout le monde ! Moi je vais aider Ben ! D'accord ! Je sais ce que je dois faire ! Qui veut me montrer des photos de ces petits enfants ? Hein ? Venez ! J'adore mes petits enfants ! J'en ai trois ! Regardez ! Mon petit fils il est là ! Allez ! Je vais envoyer ce gâteau à eux ! Finissons-en à présent ! Moi et mon chien de garde, on a d'autres plans diaboliques à mettre en place ! Je te comprends ! Rien que de penser à l'argent que je vais gagner, ça me fait aussi tourner la tête ! Mais même si je vais adorer me débarrasser de toi une fois pour toutes, je ne peux absolument pas voir souffrir un pauvre enfant sans utiliser mes jumelles ! Accroche-toi Ben ! Ouah ! Ces dents, mes tas sont encore plus terrifiantes de place ! Il va falloir faire preuve de délicatèche ! Pourquoi est-ce que tu m'étales un gâteau aussi délicieux sur le visage ? Mais je ne me rappelle pas m'être transformé ! Zombozo t'a hypnotisé en fait ! Mais par qui se prend ce clown ? Où est-ce qu'il est ? Il essaie de s'enfuir par la fenêtre ! Merci de m'avoir dénoncé petit ! Je m'en moque ! J'ai pris toutes les cartes de crédit de ces retraités ! Et un de ces jours ! Attends un peu que je m'en prenne à toi ! Tu n'en auras plus rien à faire des cartes de crédit ! Kevin ! Kevin ! S'il te plaît ! Laisse-moi faire ! C'est moi le vrai héros ! Le vrai héros ? Moi je veux juste me venger ! Allez-y ensemble ! Une vengeance héroïque ! Ah ouais ! Attention ! Ça va cogner ! Kevin ! Tu ne me laisseras pas tant que je ne l'aurais pas fait ! Tu me connais bien mon toutou ! Bon d'accord ! Ne rigole pas, ça devient bizarre ! Oh, c'est bien de voir que vous vous entendez ! Non, tu te trompes sur toute la liste ! Puisque tu as tellement aimé son gâteau, je suis sûre que Ben te laissera en emporter un peu pour te remercier de ton aide ! C'est assez gentil ça ! Parce qu'apporter son aide, c'est ce que font les amis ! On n'est pas amis ! Apprendre et partager, c'est trop nul ! Je m'en vais, mais je fais quand même le gâteau ! Oui, ça ne m'étonne pas ! Bon travail les Tennyson, ce gâteau a sauvé la situation ! Ouais, mais c'est pas comme ça que je suis censée être un héros ! Un grand héros doit rester ouvert à toutes les possibilités ! Et je crois qu'aujourd'hui, tu as appris qu'être doué dans plusieurs choses, c'est plutôt payant ! Tes aliens sont formidables, mais tu as d'autres talons qui sont formidables aussi ! Ton gâteau était si bon que Kevin est devenu ton ami ! C'est pas vrai ! Tu as raison, je pourrais peut-être me rendre utile d'autres manières ! Excusez-moi jeune homme, vous voudriez bien animer l'atelier ? Votre gâteau était un régal ! Oh mais bien sûr, humble disciple ! C'est un de mes... nombreux talons ! Je regrette déjà ce que j'ai dit ! Wow, incroyable ! Chaque fois que Ben émet une onde supersonique, le détecteur reçoit un signal plus fort ! Ben ! Tu as un plan ? Oui, continue les attaques soniques ! D'accord, et après ? Et après ? Continue les attaques soniques, c'est tout ! Vraiment ? Ouais ! C'est pas compliqué ! J'en peux plus, Phil ! Je ne tiendrai pas plus longtemps ! Je crois que je suis au bout de la route ! On ne doit pas abandonner mon ami ! Ben et Gwen ont besoin de notre aide ! Il nous faut ce permis ! Tu as raison ! Tenez bon, les enfants, les renforts arrivent ! Tenez ! Et n'oubliez pas les 200 derniers formulaires ! À remplir en trois exemplaires ! Ça va ! Il a besoin d'une petite minute ! Au moins cinq ! Alors apparemment le signal vient de... Ici ? La traînée du lieu du crash ? On dirait que je suis pile dessus ! Arrête d'essayer de me frapper ! Frappe-moi ! Tu l'auras volé ! Tu ne peux pas m'échapper ! Essaye d'éviter ça ! Ah ! Lisa ! Si on donnait une bonne leçon à ce fou ! Bon ! La pause déjeuner est finie ! Maintenant va-t'en ! J'ai une grosse journée devant moi pour trouver ce que je cherche ! Ben ! Je l'ai trouvé ! Quoi ? C'est pas à toi ! Tu n'as pas le permis qu'il faut ! Vous parlez de ce permis ? Non ! Quand Ravageur 19 est engagé, il n'échoue pas ! Donne-moi ça ! Ben ! Attrape ! Je l'ai ! Non ! C'est à moi ! Génial ! Il va falloir que je tienne de le prendre moi-même ! C'est celui qui trouve qui garde ! Tu sais pas ça ! Hein ? Ça rayonne ! C'est une clé ! J'ai dit donne-moi ça ! Ben ! N'aie pas peur ! D'accord ! Qui ne tente rien n'a rien ! Quoi ? Elle a une armure ? La clé doit lui donner accès à des pouvoirs cachés ! Vraiment génial ! C'est pas ton petit tour qui va m'arrêter ! Oh non ! Oh si ! La vie vient de devenir encore plus belle ! Tu ferais bien de me donner ça petit ou c'est la petite qui prend tout ! Non ! J'ai dit m'infuser en plus ? Très bien ! C'est le moment de passer aux choses sérieuses ! J'ai encore là ! Quatre coups de poids d'un coup ! Ben, qu'est-ce que tu fais ? Je savoure ! Tu as fini ? Oui, c'est bon ! Tu as détruit Malisa ! Tu vas le payer très cher ! Je te ferai regretter cette journée ! Souviens-toi bien de ça ! Du jour où tu as croisé la route de Ravageur 19 ! Incroyable ! Fascinant ! La clé te donne la possibilité d'équiper tes aliens d'une armure ! Mais attention Ben ! Il semblerait qu'il soit plus vite à court d'énergie ! Je m'en moque ! J'ai des points fusés ! Quand je pense que t'avais peur tout à l'heure ! Est-ce qu'il m'a écouté au moins ? Non ! Maintenant que l'Omni-Trix a été Omni-Boosté, il n'y a plus aucun méchant qui pourra... Tiens ! Tu es là ! Tu fais faire ton portrait ! Tu nous as manqué aussi ! T'as décidé d'arrêter de te cacher comme un gremlin ? Oh ! Un mime ! Tu te pinces le nez ! Euh... des cheveux... des cheveux... euh... des cheveux sur les pieds ! Ça alors ! Cet enfant est hypnotisé ! On l'oblige à rester silencieux ! Et un clown cambriole le Louvre ! Oh waouh ! On a de la chance que ces mimes parlent ta langue hein Ben ! Je vais chercher la police ! Mais l'heure n'est plus aux mimes petit bonhomme ! Ben ! Dépêche-toi ! On doit y aller ! Oh ! Il a déjà hypnotisé les gardiens ! Si on fait diversion, on peut passer aussi ! Allez ! Plus vite que ça ! Mon plan génial nécessite de l'efficacité ! D'accord ! D'accord ! Notre plan génial ! Vous pourriez vous dépêcher ! S'il vous plaît ! Ben ! Fais attention ! Ces oeuvres sont irremplaçables ! Miache ! Il est revenu ! Larbin ! Sortez les oeuvres d'ici ! Oh ! Larbin ! C'est méchant ça ! D'autant que tu vas avoir besoin de notre aide ! Prenez les oeuvres ! On s'en va ! Oh ! Tu es plus furtif quand tu es moins bavard ! Et si je te rayette définitivement du tabou ? L'heure du plan B ! Attention ! T'en perds les oeuvres ! Il les emporte ! Je te suis ! Lâchez-nous les baskets ! Attention ! Je crois que j'ai un plan ! Essaye de les ralentir ! Ouais, ouais ! D'accord ! Quoi ? Je vous croyais assez malin pour ne pas retomber dans les pièges de Zombozo ! Mais il ne pourrait rien faire si on n'était pas là pour le libérer des Tennyson ! Bien joué, Lily, la tigresse ! Très bonne idée, ma puce ! Merci, grand-père ! Les oeuvres ! Dépêche-toi ! La police ? Vite ! On s'en va d'ici ! Maintenant, prépare-toi ! Dis bonjour à mes petits amis ! J'ai toujours su que je pourrais te pigerer ! Je pense que je n'ai pas été assez clair la dernière fois ! Je vais m'assurer que tu t'en as une fois pour toutes ! Bonne idée ! Je vais m'en aller une fois pour toutes ! Hein ? Quoi ? Eh ? Oh non, mais c'est pas vrai ! C'est même pas juste ! Ah ça, mais je... Je me sens pas bien ! Mais j'aurais dû gagner cette fois ! Pourquoi mon corps ne m'obéit pas ? On fait quoi pour Ben ? Tu dois arranger les choses ! J'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit pour vous aider ! Je suis désolé, mon grand ! On trouvera une solution ! J'espère qu'ils vont enfermer ce sale clown et jeter la clé de la cellule ! Et apparemment les effets s'arrêtent tout seuls ! Génial ! Mon corps fait des choses que je ne veux pas qu'ils fassent ! Pourquoi je pourrais pas gagner pour une fois ? Je suis content que t'aies décidé de sortir pour profiter un peu de la ville ! Il devait pas y avoir grand chose pour t'occuper dans l'hélico ! J'espère qu'il est toujours aussi bien rangé ! Non, attends, grand-père, me va pas ! Qu'est-ce qui s'est passé là-dedans ? Je suis pas au bon endroit pour filer à l'anglaise, hein ? Ah ! Les chauffards dans ton genre devraient essayer de refroidir leurs ardeurs ! Accrochez-vous, les enfants ! Trop tard, grand-père ! Accrochez-vous, elle attrape ! Tu vois quelque chose ? Non, parce qu'il fait trop sombre ! Je vais continuer à chercher dans le noir, y'a que ça à faire ! Qu'est-ce qui arrive à la radio ? J'ai besoin d'aide ! Pour trouver un vol de retour ! Je crois qu'elle essaie de nous dire quelque chose ! Quoi ? Ça suffit ! C'est bon, tu as fini ? Donne-moi une seconde ! Oh ! Oh non ! Tu crois encore qu'on devrait écouter le bouillard ? C'est toujours mieux que tomber dans une gale géante ! Ah ! Grand-père nous a rattrapés juste à temps ! Oui, il devait être très prêt pour que les pinces traversent le toit ! On fait quoi, maintenant ? Il faut remettre le contact pour dire à grand-père qu'on va bien, et le prévenir pour la gueule de brouillard géante ! Gwen, qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que... Est-ce que je cogne ? Non, Ben ! Reste calme, on doit comprendre ce qu'il veut ! Sérieux ? C'est toujours mieux que ton idée ! Quoi ? J'ai réussi à remettre le contact ! Est-ce qu'il vient de nous aider ? Il faut croire que oui ! D'accord, mais pourquoi ? Tu vois la tempête géante qui nous pourchasse ? Ce mini-brouillard essaie de nous ramener vers elle, parce qu'il a besoin de se regrouper ! Les enfants ! Les enfants, est-ce que ça va ? Grand-père ! Oh, quel sens ! Cette fois, on l'a échappé, Ben ! C'est vrai, mais tout va bien, maintenant ! Presque tout, en tout cas ! Mais il faut faire demi-tour ! La tempête géante, c'est le brouillard ! Elle nous pourchasse parce qu'on détient un petit morceau d'aile ! Euh, quoi ? Dakota, Gwen, si tu le dis ! C'est bon, on se rapproche ! Vous êtes prêts, les enfants ? On est prêts ! Allez, Ben ! C'est parti ! Et pas dans ton, le petit bonhomme ! Même s'il le voulait, il ne pourrait pas sortir avec un vent de cette force ! Et moi, je ne peux pas porter de l'air ! Tu as une autre idée ? Ah non ! On va utiliser ce bocal pour se sortir de cette situation ! Excellent ! Mais comment je vais pouvoir m'approcher assez du grand brouillard pour relâcher bébé brouillard ? Tu es bien accroché, Ben ? Ça a intérêt à fonctionner, Gwen ! Génial ! Allez, grand-père, prends de l'attitude ! Entrez ! Maintenant, Ben ! Retre chez toi, petit bonhomme ! Ah oui, pardon ! Accroche-toi ! Grand-père ! Les enfants, faites-moi un câlin ! Oh, je suis content que vous alliez bien ! Merci, grand-père ! Ils ont repris leur chemin et on va reprendre le nôtre ! On y est, les enfants ! L'Egypte ! Ouais ! Je vais enfin pouvoir prouver à Gwen qu'elle a tort pour les chameaux ! Il n'existe pas ! On dirait que quelqu'un veut mettre Ben face à tous ces vieux ennemis ! Est-ce qu'il se fait appeler Chevalier Éternel ? Ah oui, c'est ça ! Je me demande ce que ça veut dire, d'ailleurs ! Va savoir ! Il faut que tu nous aides à nous échapper d'ici ! Oh, oh, oh ! Et rappelle-toi que je suis dans le club du Bye Bye Ben ! Pourquoi tu voudrais que je vous aide ? Tu es ici parce que tu as perdu ! Tu crois qu'il va t'arriver quoi quand le tournoi sera terminé ? Tu marques un point ! Ouh ! C'est une de mes plus belles œuvres, si je puis me permettre ! Tu vois, j'en ai fait des Girauds, ton équipe de choc ! Tu veux dire des Girauds ? Je suis certain que c'est pas comme ça que ça se prononce ! Bon, ton équipe a perdu, alors tu dois nous laisser partir, ma famille et moi ! Parce que si tu nous libères pas, je... Vachez vite ! Ses adversaires n'étaient qu'un petit échauffement ! Maintenant, c'est l'heure du clos du spectacle ! Qu'est-ce que tu racontes ? Mesdames et messieurs, le moment que vous attendiez tous, je vous prie d'accueillir l'attraction principale, le guerrier hostilé ! Kevin... La tornade terrifiante ! Ouais, c'est forcément Kevin ! Le seul, l'unique Kevin ! J'arrive pas à croire que tu travailles toujours pour cette boîte de conserve sans cervelle ! Waouh ! Apparemment, il n'est pas fan du grand patron ! Ce qui veut nous rendre sa défaite encore plus agréable ! On va voir qui est le meilleur, Tennyson ! Kevin, ne fais pas ce qu'il te demande, il ne fait que se servir de toi ! Personne ne peut me dire quoi faire, et surtout pas toi ! Très bien ! Es-tu prêt à être choqué ? J'ai quatre points pour te répondre, ça te va ? Très bien joué ! Hé, mais la reine est par là ! Oui, et bonne chance alors ! Heureusement que les alarmes ne sont pas opérationnelles ! Appelle ça un coup de poing ! Je croyais que c'était un bisou ! Non, c'est ça que j'appelle un coup de poing ! Ouais, pas mal ! Si tu te reconvertis dans le paysagisme ! Moi, je préfère la démolition ! Reviens ici, espèce de lâche ! Je n'ai pas payé ma place pour voir et pour mouiller ! Un verre et bonjour les dégâts ! Pourquoi est-ce qu'on donne à boire à des robots ? Arrête d'esquiver ! Non ! J'en ai assez de participer à ce petit jeu ! On peut jouer au chat et à la souris toute la journée ! Mets un terme à tout ça maintenant ! Comme tu voudras ! Oh, la situation devient épineuse ! C'est pas ce que je voulais dire par mettre un terme ! Voilà ce que je... Wow ! Ah ouais ! Une lave rotative géante ! Alors là, je suis fier ! Pourquoi il faut toujours que tu joues les héros ? Pourquoi il faut toujours que tu joues les méchants ? J'ai pas besoin de ton aide ! Allez, viens, Kéveline ! Va t'en tant que tu peux, loser ! C'est quoi votre problème ? Vous avez failli me faire griller tout à l'heure ! Ne sois pas si puéril ! On ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs ! La prochaine fois, ne retiens pas tes coups ! Si, c'est vrai ! Je crois que c'est cette tour qui dérègle tous les appareils électroniques ! Et ça inclut l'Omni-Trix ! Alors il faut qu'on arrête ces gars-là ! Mais comment ? Ce n'est pas ce que je veux dire ! En utilisant l'hélico comme tremplin ? Non ! Je te reçois 5 sur 5, cousine ! Non, non, non ! Tu dois faire attention ! Oui, bien sûr ! Sinon tu peux aussi foncer et n'en faire qu'à ta tête ! Pourquoi pas ? Quelle idée géniale ! Je devrais écouter Gwen plus souvent ! La prochaine fois, je te laisserai dessiner les costumes ! Je ne me gênerai pas et j'utiliserai des matières plus nobles ! Voilà les ennuis dont je vous parlais ! Et vous êtes ? Boulet de canon ! Ah, je crois que c'est encore ce gamin ! Alors c'est à ça que te serre ton petit jouet ? C'est pas un jouet ! Toi en tout cas, tu n'es qu'un jouet ! Oh ! Oh ! Plancé ! Heureusement que cette fois les circuits sont bien branchés ! Elle fonctionnera très bien ! Dans ce cas, je te laisse le plaisir de l'inaugurer ! Félicitations ! Tu as réussi à ne pas tout gâcher ! C'est dingue, ils se chamaillent encore plus que Gwen et moi ! Oh ! C'est pas vrai ! Il faut que j'arrive à les séparer d'une façon ou d'une autre ! Et c'est reparti ! Vas-tu enfin céder mon cher frère ? Et toi, tu vas céder ? Je reconnais que tu sais frapper, mais ça t'as risque de frapper encore plus fort ! Oh, bravo ! Ben ! Je n'arrive pas à le voir ! Est-ce que ça va ? Une seconde ! Et hop ! Me revoilà ! Prêt à mettre le feu à la poudreuse ! Tu t'es encore transformé ? C'est allé vite ! De toute évidence, il faut couper ce champ magnétique ! Va voir si tu peux inverser la polarité ! Gwen a raison ! Une approche moins directe serait plus efficace ! Et essaie de ne pas trop t'enflammer ! Rappelle-toi qu'on est quand même sur un gros glaçon ! Ah ben merci pour les encouragements ! Waouh ! Oh ben mince alors ! On était d'accord ! C'est moi qui devais diriger l'hémisphère nord ! J'ai changé d'avis ! Mais tu n'as pas le droit de changer d'avis ! Alors je dois envisager une approche moins directe ! Rien par ici ! Ben non, ça marche pas ! Oh ben non ! Gwen n'aurait pas parlé d'inverser le machin magnétique en échangeant le bidule positif avec le truc négatif ? A moins que j'ai vu ça dans un film ! Oh ben peu importe ! De toute façon j'ai pas de meilleure idée ! Waouh ! Ça a marché encore mieux que prévu ! Le magnétisme inversé est vraiment trop puissant ! C'est le contraire total de notre plan génial ! Une fois de plus, tu t'es débrouillé pour faire échouer notre projet ! Tu es un frère détestable ! Oh ! Ah ben ça me va très bien ! Dépêche-toi Ben, grand-père a fait redémarrer l'hélico ! C'est parti ma grande ! Je suis désolé d'avoir douté de toi ! Finalement, j'ai trouvé le pôle Nord plutôt amusant ! Ouais si on veut ! Mais j'aurais jamais eu mes sumo massacreurs ! Bon, on va voir qui nous deux est le plus rapide ! Tout le monde sait que c'est moi le plus rapide ! Il me suffit d'être plus rapide que toi ! Allô Ben ! On vient de voir la grange et on dirait qu'il fait la course contre quelqu'un ! Ah vous ne me laissez jamais rien faire d'amusant ! Je sais ! On peut même dire qu'on a eu un petit accrochage ! Apparemment ils allaient traverser une espèce de village ! Je crois qu'ils vont droit vers la muraille ! C'est ça ! La grange a dit qu'ils feraient le tour du village avant de foncer droit vers la rampe qui leur permettra de passer au-dessus de la muraille ! Je vais les coincer sur le chemin ! Attends, tu as parlé d'une rampe ? Ouais ! Ben, je ne pense pas que la structure du tremplin soit fiable ! S'ils essaient de sauter ils vont casser la rampe et détruire la muraille ! Beaucoup de gens risquent d'être blessés ! Je vais essayer d'éloigner les gens mais il faut que tu les arrêtes ! Ça fait du bien de te retrouver mon vieux la grange ! J'ai enfin l'impression qu'on fait vraiment la course ! Maintenant il faut que j'arrive à de semer ! La route est fermée ! Ah ! On va régler ça ! Personne pourra nous aider ! À la prochaine fois ! Vin ! Il faut qu'on parle mais on n'a pas beaucoup de temps ! Est-ce que ça va ? Ce traître fait ça à chaque fois ! Je suis tellement en colère que je pourrais arracher la portière d'une voiture ! Mais pas de cette voiture parce que je l'attends ! Je sais que tu es en colère Vin ! Mais on n'a pas beaucoup de temps ! La grange risque de détruire la muraille et de blesser des gens ! S'il te plaît Vin ! Aide-moi à l'arrêter ! La grange ne mérite pas de faire partie de ta famille ! J'ai peur que tu te serve un peu trop de cette idée de famille pour m'amadouer ! Mais j'aime bien ta façon de penser ! Je n'arrive pas à croire qu'il ait marché pour cette histoire de famille ! C'est pas vrai ! Il faut qu'on s'approche le plus possible ! Vin ! J'ai besoin d'un peu de soutien familial ! Une brute et un gamin insupportable ! Il faut que je leur montre ce que c'est vraiment que faire la course ! C'est utiliser un boost de nitro illégal ! Il est déjà tellement loin ! On ne pourra pas le rattraper ! Je crois qu'il me cherche ! C'est quoi cette veilleuse ? C'est justement pour que la grange la mette en veilleuse ! Accroche-toi bien, gamin ! Je suis si proche que je peux presque sentir la victoire ! Une fois que j'aurai sauté la muraille, je deviendrai une légende ! La grange ! Ils m'ont rattrapé, mais comment ? On se retrouve de l'autre côté de la muraille ! Ça me désale de le dire, mais mon bébé supporte plus la pression ! Seulement, il y avait un moyen de le ralentir ou d'aller plus vite ! Attends ! Vin ! Tonitro ! Est-ce que tu en as encore en réserve ? Ouais, mais on peut pas s'en servir ! La voiture va exploser ! Oui, mais pas moi ! Alors passe-le moi ! Pas de problème, mon frère ! Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu fais ? J'étais si proche de mon seau au-dessus de la muraille ! Si c'est vraiment important pour toi, on peut se débrouiller ! Grand-père ! Gwen ! Si seulement vous m'aviez vu, j'ai arrêté la grange ! Je me suis retrouvée sur le toit de la voiture de Vin et j'ai volé grâce à un réservoir de nitro ! Et je crois que j'ai peut-être un peu ralenti vers la fin ! Parfois, tu ne comprends vraiment pas la leçon ! Quoi ? Hé, petit ! T'es vraiment resté cool tout à l'heure ! Oh, je suis cool ! Il a dit que tu étais resté cool, pas que tu l'aies tout le temps ! Quant à vous, vous avez une super famille ! Oh, c'est gentil, merci ! Je ne sais pas si je dois accepter le compliment d'un criminel, mais ça me touche ! Excusez-moi, mais il faut que j'aille déposer ce chauffard aux autorités locales ! Ben ! Waouh, ça c'est ce qu'on appelle du travail d'intérêt général ! Il est trop cool ! Bon, finissons de réparer le buggy et allons manger les raviolis, je meurs de faim ! Euh, je peux conduire ? Ben, t'as 10 ans ! Mais je conduis tout le temps ! Oui, quand tu es un alien ! Des esprits farceurs ? Finissons-en, veux-tu ? Ton énergie est admirable ! Rejoins-moi, Tennyson ! Tu mérites de saisir cette chance ! Encore une bombe ! Vivrez-la ! Celle-là, c'est la dernière ! Pardonne-moi si cette fois-ci, je n'aurai plus l'élégance de retenir mes coups ! J'espère que tu repenseras à ma proposition ! Attends, ma famille est en sécurité ! J'ai fait échouer tous tes plans ! J'ai encore gagné ! C'est mignon ! Tu penses vraiment que je n'ai placé des explosifs que dans cette galerie ? Quoi ? Accrochez-vous ! Termine ! Les fantômes sont très actifs ce soir ! Tu parles d'une escapade relaxante ? Je suis d'accord ! Comment ça va, Ben ? Oh, comme tu vois, je m'accroche ! Qu'est-ce qui s'est passé dans la mine ? C'était le Chevalier Éternel ! Il a placé des explosifs dans toute la montagne ! On a de plus grands problèmes pour l'instant ! Comme quoi, cet éboulement ! Attention ! Je m'en charge ! Regardez ! On se dirige tout droit sur la ville ! Et l'éboulement aussi ! Oh non ! Ma ville bien-aimée va être rasée par les rochers ! Oh cul ! Vous êtes sérieux là ? Je vais faire fondre les roches, j'ai besoin que vous me rapprochiez ! Allez tout le monde, faites comme moi ! Et voilà ! Du travail bien fait ! Ben, maintenant on a de la lave ! Il faut qu'on arrive à la détourner pour éviter la vie ! Par là ! Le gouffre ! Non, non, pas mon gouffre ! Non, sérieux ! Bon, espérons que ça fonctionne ! Ouais, finalement tout est bien qui finit bien ! Ben, il faut qu'on parle ! Tu as raison, il faut qu'on parle du chevalier éternel ! Il faut qu'on ait une longueur d'avance sur lui ! Euh... pas vraiment ! Il faut qu'on parle de ton comportement ! Tes actes ont causé énormément de dégâts aujourd'hui ! Mais quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? L'étagère dans la boutique, la statue à laquelle tu as jeté l'enclume, les rails du train ! Ouais, c'est vrai, j'ai un peu détruit tout ça, mais c'était que des petites choses ! J'ai quand même sauvé la ville après tout ! D'une catastrophe que tu as causée ! C'était le chevalier éternel ! Il est après nous depuis qu'on est arrivés ici ! Ben, à aucun moment quelqu'un n'a pu le voir excepté toi ! Et suivre tes instincts a mis en danger tout le monde dans cette ville ! Ben, tu es puni ! Mais c'est pour ton bien ! Je suis désolé ! S'il te plaît, Gwen, t'as déjà vu le chevalier éternel ! Tu sais comment il est ! Il faut que tu me fasses confiance ! Pas cette fois ! J'avais juste envie de m'amuser ! Écoutez, je suis sincèrement désolé que mon petit-fils ait failli détruire la ville et ait démoli l'ami ! Vous plaisantez, j'espère ! Je suis riche ! Alors finalement, il y avait de l'or dans la vieilline ! Ça tombe plutôt bien ! Et voilà, jeune Tennyson ! Maintenant que ta famille ne sera plus une distraction, Le rapproche ou tu te joindras enfin à moi ! Ouais ! Ça doit être le truc alien ! Je suis en feu ! Non, je suis le feu ! Allez, allez, comment tu marches ? Reste là, Tennyson ! Je viens juste de penser à un meilleur plan ! Reviens ici ! Tu t'en tireras pas comme ça, Kevin ! Oh, c'était la première partie d'une chanson en dos ! Attends, tu sens pas quelque chose ? Ok ! Maintenant, quelque chose est en feu ! Grand-père, on doit évacuer les gens d'ici ! D'accord ! Je vais chercher de l'eau ! Excusez-moi tout le monde, j'ai une annonce à faire ! La forêt est en feu, il faut évacuer ! Yo ! La forêt est en feu, il faut évacuer ! C'est ma chanson préférée en bluegrass ! C'est vrai ! Regardez le beau Jambou est là-bas, il veut vous donner des cadeaux ! Il est parti par là ! Montre-toi ! Montre-toi où tu sois, beau Jambou ! Kevin a besoin de son argent ! Oh, ça sent le roussi ! Je voulais juste le faire sortir ! Attendez, si je suis un méchant, pourquoi est-ce que ça va guérir autant ? Oh, qu'est-ce qui s'est passé là ? Prendre soin des gens, tu ne sais pas le faire ! Abandonne ! Attends, c'était pas très héroïque à dire ! Alors tu as aussi des pouvoirs aliens, hein ? Mais bon, on va voir qui est le plus fort ! Je te bats ! Le tambour, c'est l'oubliette ! Attends, pourquoi est-ce que j'ai l'impression de l'avoir déjà dit aujourd'hui ? Il est à moi ! Pas si vite, Tennyson ! Mais pourquoi est-ce que je l'appelle par mon nom ? Oh, ma tête, ça sent toute bizarre ! Ils font plus vite, grand-père ! Ben, c'est toi qui a déclenché ce désastre ? Je m'appelle Kevin ! Et mon plan pour capturer l'oubliette est tombé à l'eau, c'est tout ! Kevin ? L'oubliette ? Attends une minute ! Ben se banfe pour Kevin et Kevin s'est montré très gentil ! Et puis l'oubliette est arrivé et il est totalement réel ! Oh ! Oh ! Il a fait oublier à Ben et à Kevin qui ils sont ! Super ! Bref, je crois que c'était à Gwen de régler ça encore une fois ! J'arrive ! Voilà, tu es en sécurité maintenant ! Hé, quand est-ce que tu vas comprendre que tu n'es peut-être pas le meilleur héros ? Quoi ? Oh, je suis le meilleur en tout ! À l'aide ! À l'aide ! Il y a un monstre qui essaie de me manger ! Le Kalosor va te sauver ! Pour une raison ou pour une autre ! Mais qu'est-ce que tu as fait ? Je l'ai fait suivre leur instinct ! Je croyais que tu voulais juste capturer Bojumbo ! Je préférera te battre ! Comme si tu pouvais faire ça à la mission ! Ben ! Ben, vas-y ! Rappelle-toi qui tu es ! Alors je ne suis peut-être pas le meilleur héros, mais je fais un super méchant ! Eh ? Eh bien je fais un super Ben ! Ouais, c'est mieux comme ça ! Je vais t'écrader, Kevin ! Trop fatigué pour te bouter les fesses ! Moi aussi ! Hé crétin, je dois admettre que c'est pas facile d'être un héros ! Je sais pas, je suppose que ça me vient naturellement ! Mais je peux pas dire la même chose pour ce qui est d'être un méchant ! Pourquoi ne pas oublier tout ça et profiter du reste de la journée, hein les enfants ? Je suis sûr qu'une fois qu'on aura expliqué ce qui s'est passé aux habitants de la ville, tout ira bien ! Salut tout le monde ! Pourquoi vous nous regardez comme ça ? Vous êtes sur mon chemin ! Fais pas ça ! Oh mince, ça tourne mal ! Et bien sûr, j'ai toujours pas d'énergie ! Ah ! Ça prend trop longtemps ! On peut pas avancer et personne ne veut jouer avec moi ! Ça va accélérer les choses ! Il veut jouer ? Il veut jouer ? Quoi ? Oh ! Quelle angoisse ! Mes enfants, c'est épuisant ! Allez-vous-en ! Enfin ! Jacques, il faut que tu arrêtes maintenant ! T'as pas le droit de me dire ce que je dois faire ! Jacques, ne m'oblige pas à me mettre en colère ! Je te trouve plus la maison du tout, là ! Oh ! Aïe ! Oh là là ! Aïe ! Ça suffit, Jacques, il faut que tu te calmes ! C'est toi qui va te calmer ! Non ! Eh bien, il va falloir que je revoie ma stratégie ! Je veux que tout le monde s'en aille ! Dis-moi, Jacques ! C'est ça que tu appelles cogné, moi j'appelle ça faire un câlin ! Ah oui ! Et ça, t'appelles ça faire un câlin et se laisse des gros méchants ? Oh ! Et ça, c'était quoi ? Des chatouilles ? Oh ! Youhou ! Par ici, Jacques ! C'est vraiment ce que tu peux faire de mieux ! Je croyais que ton armure te rendait costaud ! Arrête de m'embêter ! Boum ! Ah ! Jacques ? C'est méchant ! C'est vraiment un gros méchant ! C'est donc, Jacques ! Quoi ? Ça te dirait de jouer aux échecs ? Avec des cimaux massacres ? Je peux le tenir ? Waouh ! C'est trop cool ! Comment on joue ? Je ne suis sûrement pas le mieux placé pour te répondre ! Dors bien, mon petit pote ! Oh ! J'ai failli oublier ! Oh ! Il faut que je ris moins fort ! Mon petit bonhomme a fini par s'endormir ! Oh ! Pardon ! Mon petit jeu avec les embouteillages a été un succès ! Il semblerait que j'ai un nouveau candidat ! Oui, chevalier éternel ! Vous pouvez lever le barrage ? Oui, monsieur ! Allez, je t'en prie ! Regarde-moi ! T'as du succès ? Depuis quand t'es assis là, toi ? Assez longtemps pour... échec ! Échec et maths ! Ah, salut ! Brian ! Non ! La galaxie est en sécurité ! De quoi ? Il est pas dans la prison de l'espace ? Mais c'est un prisonnier du bon goût ! Oui, je suis sûr que les gens dont les planètes ont été mangées sont vraiment contents de le savoir ! Je te mets au défi de trouver quelque chose de mieux ! Oh, mais avec plaisir, parce que c'est mon tour ! Donc c'était une journée normale, pas gâchée, mais ensuite Kevin est arrivé et l'a gâchée ! Yo, je suis ici pour tout détruire ! Comme si c'était mon seul passe-temps dans la vie ! Pas si vite, hombre ! Oh non, maintenant c'est moi qui me fait démolir ! Parce que c'est mon passe-temps à moi ! Oh non, Kevin gagne pour une raison bizarre ! J'aurais besoin d'un coup de main ! Pourquoi pas de quatre mains ? On dirait qu'il va pleuvoir des rayons laser ! Yeah ! Voyons ! Voyons ! Ben ! Des histoires comme celle-ci sont ennuyeuses ! Ça n'a pas de sens ! Tu peux pas laisser un méchant se pointer sans un but précis ! Euh... Bien ! Dans le dernier épisode, notre héros chassait un monstre qui détruisait la ville ! Il a retrouvé sa piste, mais il a besoin d'un conseil de maître de la part d'une sorte de maître du conseil ! Maître Max, pourquoi es-tu ici ? Je me détends ! Bref, voilà où on en est ! Ta montre et tes muscles ne suffiront pas à le vaincre ! Tu dois sacrifier quelque chose en retour ! J'ai sacrifié du temps à la salle des muscus ! Ouais, ça fonctionne ! Il doit être proche ! Je veux être dans l'histoire ! T'étais dans la mienne ! Ah bon ? Qu'est-ce que tu veux être ? Chagouen ! Chagouen ! Ouais ! Attendez ! J'ai un gros signal à proximité ! Kevin ! Tu vas avoir des ennuis ! Maintenant tout mon entraînement va payer ! Oh non ! Il utilise ça ! Sa transformation a une sorte d'effet sur moi ! Attends, il y a quelque chose de différent chez Kevin cette fois ! A-t-il perdu le contrôle de ses propres pouvoirs ? Quelle vitesse incroyable ! Mais il n'est pas si rapide ! Je ne peux pas le battre sous cette forme ! Je suppose que je vais devoir utiliser ma forme finale ! Kevin ! Tes aliens ont l'air vraiment stupides ! Alors c'est vrai ! Les pouvoirs de Kevin sont affectés par l'Omni-Trix de Ben ! Ça n'a pas d'importance ! Je vais quand même te détruire ! Il est fort ! Je suppose que je vais devoir utiliser ma forme finale finale ! Non ! Transformation et perte d'énergie en même temps, vraiment ? Je comprends pas, nos montres ont été liées d'une manière ou d'une autre Je n'ai plus aucun contrôle sur elles Donc, à moins que ta montre n'existe pas, je continuerai à me transformer sans aucun contrôle J'ai cette montre depuis aussi longtemps que je me souvienne Ben, qu'est-ce qu'on fait ? Ce que Maître Max a dit Mais alors tu perdras ton pouvoir ? Oui, mais je serai toujours un héros Est-ce que tu viens de résoudre ça sans coup de poids ? Pourquoi est-ce que je suis une si bonne personne ? Alors qu'est-ce qui se passe ensuite, Ben ? C'est vrai, donc naturellement l'explosion a envoyé Kevin dans une crevasse Je tombe dans la crevasse ! Mais je l'ai sauvé juste à temps Je voulais quand même le frapper Tu as réussi ! Ouais, et malgré nos différences, Kevin pourrait sûrement se joindre à notre équipe Mais Kevin est trop cool et je suis un gros crétin Quoi ? Soudain, la montre de Kevin revient car il en aurait créé une nouvelle de toute façon Puis il la frotte sous le gros nez stupide de Ben C'est pas comme ça que c'est censé se passer ? Ah non ! Kevin, comment t'es arrivé ici ? Écoute-moi bien la peluche, je possède cette montagne, ce qui veut dire que tu es à moi Un 360 terbouchons, une figure à 5000 points Hé, mais vous êtes dans quel camp ? Mes excuses, monsieur, mais cette figure était indéniablement démentielle Peut-être la plus démentielle de toutes Ben ! Si on ne fait rien, Billy va se faire écrabouiller Euh, c'est tout ce qu'on a à faire ? Euh, oui, euh, bon, d'accord, d'accord, je plaisantais Si tu te calmais un peu, on pourrait arranger tout ça Ça suffit, j'en ai assez, je veux que vous quittiez ma montagne tous les deux tout de suite Oh, ne me regarde pas comme si tu allais me déchiqueter en mille morceaux Je connais ce regard par cœur, alors obéis-moi et va ! Ah, Billy, s'il te plaît, arrête de parler ! Oh, 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 mais tu as du culot d'oser me parler sur ce ton Attends un peu que mon père entende toute l'histoire Non, je ne peux pas gérer ça Grand-père, garde un oeil sur Billy ! Si je dis que je veux mon propre domaine skiable, alors je l'aurai Peu importe combien de désastres écologiques devront arriver Et si tu crois que mon père ne te poursuivra pas, je te conseille d'appeler tes avocats Tu as fait assez de dégâts comme ça Ben, va détruire la machine à neige ! Tout de suite ! Tout est fini maintenant La paix et l'harmonie règnent à nouveau dans la forêt La neige a peut-être arrêté de tomber, mais la forêt en est recouverte Ben, il faut que tu fasses disparaître la neige qui reste De quoi est faite cette neige, d'ailleurs ? Légalement, je ne peux pas vous le dire Et médicalement, vous ne le digéreriez pas Oh, j'ai une catastrophe naturelle dans la bouche Oh, il y en a trop Comment je vais pouvoir enlever tout ça ? Hé, attends, on est dans le même camp, toi et moi Attends, tu veux m'aider ? Et tu m'accordes ta confiance ? Et tu veux devenir mon meilleur ami ? D'accord, alors je vais faire ça Je ne sais pas ce que c'était, mais ça vaut 5 millions de points Ben, tu as réussi ! Qui aurait cru qu'Enormosaure avait un tel pouvoir ? Cela dit, c'est vrai que c'est un énorme dinosaure Je n'aurais pas réussi sans l'aide de l'oubli, Eti Oh, regardez qui est là Tu ne crois pas que tu as des choses à dire ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Que je suis désolé que j'ai fait ça parce que j'ai été mal élevé ? Que je cache mes sentiments avec de l'argent parce que je suis jaloux de toi et de ta famille ? Et que tout ce que j'ai toujours voulu, c'est avoir de vrais amis qui ne m'aiment pas que pour mon argent ? Tu voudrais venir au camping-car avec nous ? On a des saucisses ! Vraiment ? Oh oui, j'adorerais ça ! J'apporte le caviar ! Eh ben, tu vois, Billy, je crois que c'est le début d'une grande amitié Attendez, qu'est-ce que c'est que ce brouillard ? C'est le brouillard d'oubli de l'oublié de Ti Attends ! Faut que je prenne une photo de toi ! Je l'ai ! Oh, mon Dieu ! Quoi ? Mais qu'est-ce qu'on se passe ici ? Attendez, mais qu'est-ce qu'on fait ? Billy, qu'est-ce que tu fabriques ici ? Pourquoi tu portes une tenue de ski en étant juillet ? Je porte quoi ? Euh, c'est à la mode chez les gens riches Vous, les pauvres, vous ne comprendriez pas Eh bien, regardez un peu l'heure Le temps passe vite quand on ne sait pas ce qui se passe Allons-nous-en, les enfants ! Tu veux qu'on te ramène, Billy ? Ah, dégoûtant ! Je vais plutôt appeler l'hélicoptère D'accord, comme tu voudras Demain, on pourra commencer à chercher l'oublié Ti Tu as déjà entendu le poème ? Euh, non Oh, la plaide ! Quoi ? Porteur d'Omni-Trix, en position T'as pas intérêt à te planter, Nullison ? Eh bien, je... tu... je... Faites ce que vous avez à faire On y va, les garçons 3, 2, 1, c'est parti C'est pas mal, les garçons Mais vous allez devoir accélérer un peu, tous les deux Jusqu'à quelle vitesse ? 1430 km à l'heure Quoi ? C'est impossible ! Bah, alors vous feriez bien de courir Arrêtez de vous chamailler et continuez, vite, vite, vite ! Ils arrivent ! Actionnez le laser Si tu veux bien, Simon Simon, qu'est-ce que tu fais ? Appuyez sur le bouton maintenant ! J'ai fait un dessin de Ben, toi et moi Est-ce que... tu m'as dessiné plus grand que Ben ? Oh, magnifique ! C'était quoi, ça ? Bon travail, Gwen ! Je les ai trouvés Ils sont dans un laboratoire souterrain Dépêchons-nous Ils sont trop nombreux J'ai trouvé un raccourci, suivez-moi La faille est stabilisée Et j'ai établi une connexion entre votre gantelet et le portail Vous pourrez contrôler l'endroit et l'époque où vous voulez voyager Excellent travail Je ne vais demander qu'à un seul d'entre vous de m'accompagner dans la faille Et c'est ton tour, Ben Quoi ? Lui ? Pourquoi c'est lui qui y va ? J'en ai assez de voir qu'il obtient tout alors que de toute évidence je suis le meilleur Tu oses remettre mes choix en question ? Cet ado crasseux a raison Comment pouvez-vous faire confiance à ce nabo en verre pour quoi que ce soit ? Arrêtez, arrêtez ! Le grand patron sait sûrement ce qu'il fait Et il a fait le bon choix C'est ce qu'on va voir Arrêtez, arrêtez Arrêtez, Deputy겼z-yap Oh oui, il a leabilité Hé, rends-moi ça ! Ça suffit Tout ce que vos mesquineries prouvent C'est que Ben vaut bien plus que vous tous, réunis Alors je ne le répéterai pas Ben, nous partons Je croyais que les chats étaient censés atterrir sur leurs pattes Tiens, nous avons des invités indésirables Si vous tenez à prouver votre valeur, occupez-vous de la famille d'Annie-Sohn Ben, on vient t'aider Allez-vous-en, j'ai plus besoin de vous Ben ! Tu crois que ce tour trompe quelqu'un ? Il faudrait être un crétin pour tomber dans le panneau Pas vrai, Tennyson ? Prends ça, Ben 1, l'enchantresse 0 D'accord, je suis obligée de frapper cet idiot maintenant Hé, les enfants ! Vous voulez arrêter de nous battre pendant 5 minutes et nous donner un coup de main ? C'est un homme C'est pas vrai T'es pas censé être un peu plus mature que les autres, Gwen ? Eh bien, si je peux pas te faire sortir Peut-être que les cris des autres y parviendront C'est dingue, t'es plus forte que Kevin T'es vraiment pas malin, t'es nul sonne Kevin ? Maintenant, tu n'as plus chez que pour te sauver Arrête, c'est moi, Ben ! Vraiment ? Prouve-le Yo, j'aime bien le rap, c'est pas une chose trappe Je suis Ben, c'est vrai, mais ma montre est déchargée Ouais, je sais, je voulais juste te regarder, te mettre la honte tout seul Ok, alors quel est le plan ? Je sais pas, c'est toujours Gwen qui trouve les plans C'est dommage que j'ai plus le tétard gris T'aurais pas ta version chelou du tétard, toi ? Oh, tu parles de matière noire Est-ce que ta montre remarche, crétin ? Non, et je suis pas un crétin Oh, comment t'as fait ça ? Arrête-là avant qu'elle finisse, bonheur ! Fais leur montrer ce que je sais faire Je suis bien plus qu'un numéro Leur corps engourdi par mes verres Leur cœur alourdi par mes mots Mon pire vers le bas Ah, fantastique, tu es toujours là Maintenant, un propos de ses sœurs Je te l'ai déjà dit Tu peux rien faire pour me convaincre de t'aider Qu'en est-il de ce travail en cours à la dernière page ? Je t'interdis de les lire Je ne comprends pas mes pensées Ce que je veux, c'est ce que j'ai dit Mon cœur est si loin de mon esprit Mais entre les deux, je suis coincée J'aimerais tant pouvoir lui parler Mais jamais nous ne serons amis Arrête-là ! Ah, je peux parler ? Oh, je peux vous dire mon plan Yo, Kevin, on n'a pas beaucoup de temps Ses sœurs ne fonctionnent qu'avec sa voix Faut trouver un poème que l'enchantresse Lira à Outwise à la panterre Oh, je parie que Kevin pourrait en écrire un tout de suite Il est doué en un pro ! Exactement ! Kevin, si tu veux récupérer ton carnet Tu dois entrer dans son jeu Waouh ! Je regarde partout Il n'y a que des verrous D'accord, t'as gagné Arrête de lire Je t'aiderai si tu te tais Je savais que tu changerais d'avis Maintenant qu'on est sur la même longueur d'onde Mettons un terme à tout ça Je me sens un peu triste pour toi, Gwen Toute ta vie défilera sans que tu saches Si quelqu'un a trouvé ton visage Un tant soit peu séduisant Voyons ça ! Mon ennemi est à mes pieds Je ne serai pas vaincue La partie est gagnée C'est très bon ! Mais tous mes sœurs battent En retraite, je suis sans voix devant la défaite On en a assez ton attitude enchantresse Les gens ne sentent pas tes jouets Toi plus que quiconque Tu devrais savoir ce que ça fait J'ai pas besoin d'écouter ça J'aimerais qu'un portail apparaisse pour sortir d'ici Hein ? Sérieusement ? Je suppose que je n'ai pas besoin de tes mauvais poèmes À plus tard les intellos Au moins j'ai récupéré mon carnet Ouais, et je pense que tes poèmes sont géniaux, Kevin Les ennemis ne se font pas de compliments Oh oh ! On peut faire un concours Kevin est un jaloux qui a rien dans le caillou Mais s'il était bon Alors il pourrait rester avec nous Pitié, arrête ! Bah c'est quoi ça ? Oh baby ! C'était trop cool ! Joue ta musique de dinosaure tant que tu voudras Ça ne sera jamais mieux que la chanson Qui fera tomber tout ce pays à genoux Un son de classe internationale qui s'appelle Envers et contre tous ! Vous pouvez toujours essayer de briser les anguilles Mais quoi que vous fassiez Mon rythme sera de plus en plus fort Ha ha ! Lâchez le micro ! Je vais faire de la friture d'anguilles Le son venait de là-bas ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Venez, il faut qu'on fasse quelque chose, vite ! Je suis avec toi, Ben ! Oh ! Bah ça pourtonne dans mes oreilles ! Une minute, est-ce qu'Inferno a des oreilles ? On accepte que les VIP après cette limite, petit Waouh ! Depuis quand Gwen est devenu si cool ? C'est le moment de voir un vrai héros à l'oeuvre ! En avant la musique ! Ça va, Gwen ? Oui, ça va bien ! Tant mieux, mais hors de question que je te laisse me voler la vedette ! Tu peux toujours rêver ! Tu vas devoir admettre que je suis aussi douée que toi ! Peut-être même meilleure ! Comme tu voudras ! Finissons-en ! Ha ha 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 ! Oh ! Ha ha 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 ! Ouais ! Patron ! Patron, sauvez-nous ! Espèce d'insolent ! Je vous rétrograde au rang de simple rodise ! Deuxième d'insolent ! Je vous remercie. Ah ! Il y a tout ! Like a coup ! Oh ! C'esté staaillent ! Eh ! J'ai tellement de sots. Faut de vous ! Ils ont une force équivalente, mais si tu utilises d'énormes ordres, vous pourrez vous unir pour donner une ultimonde de choc. T'as entendu, grand-père ? J'ai compris, Gwen. T'as qu'à me donner le signal. C'est parti, mon grand. Prêt ? Maintenant ! Ouais ! Chaton, tu t'en es très bien sorti. Je n'avais jamais vu d'élève aussi appliqué que toi. Garan, apporte-moi sa corde. Chaton, félicitations, tu as gagné ta première corde. Elle représente le savoir qu'un élève a déjà accumulé. Mais je n'avais encore jamais vu un élève atteindre ce grade en seulement deux heures. Désolée d'avoir douté de toi, Gwen. Je suppose que je pourrais envisager d'avoir une partenaire. Trop tard, j'opère en solo. Est-ce qu'on peut quand même faire la tournée ? Est-ce qu'on peut quand même faire la tournée ? Non, c'est hors de question. Alors, c'est quoi ton nom de DJ ? MC Moustache ? Docteur Boules de Poils ? DJ Gwen, peut-être que je te mettrai dans ma playlist. Même pas en rêve. Oh, ça, espèce d'énorme flaque. Nom d'une sardine. Ça se passe plutôt mal. Je deux, je réquisitionne le bateau. Non. Bon, c'est vous qui voyez. Bon, je suis le bateau maintenant. Oh, waouh, c'est trop cool. C'est sans danger. C'est vraiment important en ce moment. Eh bien, je veux juste m'assurer qu'on est en accord avec l'énorme sécurité nautique. Allez, sortons vite ce Kraken de l'eau. Quel gamin inutile. Je peux récupérer l'épée de Mac Cuffin sans son aide. Bientôt, le pouvoir infinisera à moi. Hé, grosse flaque. J'ai quelques boulettes canon pour toi. Accrochez-vous bien. Oh non, j'ai l'impression d'être dans un film de pirates où tous les rôles principaux sont joués par des boulets de canon. Oui, c'est en train de s'ouvrir. Allez, bête, mêlée à terre. Ça marche pas. Quelqu'un a une meilleure idée ? Peut-être qu'on s'y est mal pris. Oui, tu as raison, la violence n'est pas la solution. Peut-être qu'il lui faut juste un ami et un gros câlin. Ça m'étonnerait. Allez, il faut qu'on trouve Ben. Ouais. Ben, j'ai un plan. Non, je suis presque sûr que je devrais continuer à le trapper. Tennyson, ne sois pas stupide. Tu dois essayer quelque chose de différent. Il se reforme après chaque attaque. D'accord. C'est quoi le plan ? Si tu peux aller au centre et tourner assez vite, ça créerait un tourbillon qui pourrait le détruire de l'intérieur. Oui, c'est cool. On va faire diversion pendant que t'iras jusqu'à son centre. Ah, putain, broulard. Pas un broulard. J'espère que ça marchera, putain. Par ici, château d'eau. D'accord, c'est parti. Il y est presque, Ben. J'arrive. Accrochez-vous bien. Maintenant, Ben, tourne. Je crois que ça marche. Non. Rien qu'un petit peu plus. Je la vois. Ex-fait trop d'efforts. Ben, tente ta chance. Quoi ? Oh, ma magie, le temple. Non, 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 non. Non ! Oh, ma mort. Eh bien, ça a mieux marché que je l'espérais. C'était fantastique. Monsieur, je crois que vous allez venir avec nous. Ce n'est pas pour rien qu'on met un panneau interdisant la magie noire. C'est pas juste. C'était sûrement ma seule chance d'utiliser une épée maudite super cool. Je te remercie, Tennyson. C'est clair, tu devrais nous remercier. On t'a évité de tirer les bottes de ex pour les prochains 10 000 ans. Mais qu'est-ce qui se passe ? Si je puis me permettre, monsieur, on est au 21e siècle et il y a des eyeliners waterproof. Ah, ouais, oublions ce crétin avec sa tête de zombie. J'ai une idée. Maintenant qu'on a réglé le problème, j'ai bien envie de refaire un essai sur le kneeboard. Ben contrôle tes frappes à double. Je m'appelle pas frappes à double. Pourquoi pas ? Dès qu'on te frappe dans le dos, tu te dédoubles alors. Ça t'irait bien. On pourrait peut-être voter qui est contre. Moi. Et qui est pour frappes à double. Moi. J'aime bien. Moi aussi. Eh, ça commence à me plaire. Oh, je suis indestructible. On a du mal à maintenir l'altitude. Tu es prêt à passer tout l'été avec nous, grand-père ? Et comment ? C'est la meilleure idée que j'ai jamais eue. Il faut qu'on équilibre le poids. Oh non, j'ai exagéré. Faites attention, les enfants. C'est pas vrai. Pour une fois que je veux vraiment trouver des Tennisons, je suis complètement dans le brouillard. Oh, j'ai pas de chance. Non, je ne pense pas que ce soit le moment d'avoir une conversation sur les émissions de carbone. Il n'y a qu'une seule famille qui affichera une telle technologie avec tant d'ostentation. Nous avons trouvé notre cible, messieurs. Armez les canons. En avant à toute vapeur. J'aurais peut-être dû emporter des sacs à mon vie. Allez, ça ne te rappelle pas le bon vieux temps. Très bien. Je crois qu'on a compris que c'était pas malin de jouer avec un nouvel alien dans un hélicoptère expérimental. Oui. D'ailleurs, si tu pouvais remballer tes copains, ça serait sympa. On est peut-être allé un petit peu trop loin. Oui, j'avais déjà attendu cinq jours. J'aurais pu attendre quelques heures de plus. Alors, plus d'alien de mystère avant qu'on soit de retour sur la terre ferme. Pas de problème. C'est bon d'être enfin regroupés, en tout cas. Ravis de voir que tes frappes à double font plus qu'un. Gwen, arrête de faire comme si je m'appelais frappe à double. Ça, c'est la bonne attitude. Vous prenez du recul et vous vous écoutez l'un. Max, attention. C'était un boulet de canon. Qui peut attaquer un hélicoptère ultra moderne avec des boulet de canon ? J'ai une idée assez précise de qui ça peut être. Vite, canon latéraux ! Alors, lequel d'entre vous je vais pouvoir tester maintenant ? Ben ! Ah oui, on vient d'aborder le sujet, c'est vrai. Bon, d'accord, je m'en tiens aux aliens d'origine alors. Larguez les mines aériennes ! On va les atomiser en plein ciel. Parfois, il vaut mieux s'en tenir au classique. Mes sabords, je veux dire... Je te tiens maintenant. Tu viens de plonger directement dans mon piège. Mon illustre collaborateur sera... Arrête de faire ça ! Est-ce qu'au moins tu m'écoutes... Allez, hop ! J'en ai plus qu'assez des tennissons. Est-ce que vous avez la moindre idée du prix exorbitant que ce genre de choses coûte à construire ? C'est allé plus vite que d'habitude. Ben, c'était fabuleux. Ouais, c'est vrai. Parfois, j'oublie à quel point boulet de canon est génial. T'as eu raison de me dire d'utiliser un alien de base. Waouh, tu m'impressionnes. C'est très mature de ta part. Et puis, je dois bien l'admettre, cet hélicoptère est génial ! Oui ! Parfait ! Où vous voulez aller, les enfants ? Je voudrais peut-être mieux qu'on se pose un moment. J'ai des derniers réglages à faire. Et il faut aussi que j'enlève les boulet de canon coincés dedans. Ah oui ! Vous avez gagné la bataille, les tennissons. Mais bientôt, vous tomberez pour toujours. C'est un super alien volant. Il va lui falloir un meilleur nom. Pas de fusée, dino-vol... Tu ressembles un peu à une raye Mobula. Pourquoi pas de jet-ray ? Non, super jet ! Hey ! Mais est-ce qu'une raye Mobula, c'est comme une raye d'orpille ? Il y a une différence ou... Vas-y, fonce ! Allez-y, les ailes ! Tu as encore sauté sans avoir de plan. Et l'écoute de ton nouvel alien. Hey ! C'est dommage qu'il soit complètement inutile ! J'aimerais bien avoir un moyen de dissiper ces nuages. J'avais pas prévu les lasers, mais Tom non plus. Oh, waouh ! C'est plutôt cool. Tu n'as plus d'énergie, Benjamin ? Oh si, mon vieux ! Grand-père, 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 ouvre l'hélico ! Je lui dirais bien de nettoyer le tableau de bord, mais il laisserait les boutons. Grand-père ! Gwen, dis à Ben de venir ici tout de suite ! Pas le temps ! Tom Boutou est venu à bord. Il a réveillé la mite et il l'a volé du coup Ben après un nouvel alien volant, mais on lui a cherché un nom et puis j'ai poussé Ben. Et maintenant, on doit le suivre et récupérer ça. Quoi ? Un nouvel alien ? Est-ce que Ben s'est volé avec ? Superjet est trop bizarre à faire voler ! Ah oui, et Tom s'est échappé. Apparemment, il n'est pas allé bien loin. Et c'est une chance pour nous, il est juste là, près de la zone d'atterrissage. Des lasers, vraiment, c'est totalement injuste ! Il faut que je sorte de là. Est-ce que c'était Tom ? Si Tom est bien par ici, alors il y aura aussi... La mite ! Les mites aiment la chaleur, peut-être qu'Inferno serait utile. Mais rappelle-toi, tu ne peux pas juste utiliser la force. T'inquiète pas, grand-père. Ça, c'est mon charme ! Allez, viens chercher de la chaleur ! Ben, de la délicatesse ! Oh, ben bien sûr ! Peut-être avec ton cœur de l'avant-fusion, sa lumière et sa chaleur sont plus intenses que ton feu normal. Bonne idée ! Je vais essayer de... T'as enlevé un morceau. C'est comme enlever une crotte de nez mais dans le venou. Ben ! Oui, 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 pardon. Allez, viens, gros bébé flippant ! Viens avec moi, on est prêts ? Arrivée ! C'est raté pour Inferno ! N'abandonnez pas les enfants, il y a sûrement un moyen de lui faire rejoindre la grotte. Il faut trouver une façon de l'obliger à nous suivre. Grand-père, t'as la chemise ! On va faire des ailes pour tromper la bite. Comme Tom Boutou ! J'imagine que c'est pas grave de sacrifier une chemise. Après tout, j'en ai toute une tonne. Oui ! Comment tu vas, mon ami, la mite ? Tu voudrais faire une petite sieste dans la jolie grotte ? Viens, gros. En fait, elles sont très, très mignonnes. Super mignonnes. Et super terrifiante. Hé ! Je crois que j'ai une idée. Si on s'en allait ? Oui. Wow ! C'était une drôle d'expérience. Maintenant, on va pouvoir dormir tranquille en sachant que cette belle créature a trouvé sa famille. Ouais, c'est vrai que c'est chouette, mais je me demande ce qui est arrivé à Tom. Arrêtez-vous, malfaiteurs ! Et inspirez. Et expirez. Grand-père, Ben pourchauffe Maurice et Sidney. Il va nous faire renvoyer d'ici. Détends-toi, Gwen. Ben est un garçon délicat. Il va gérer la situation. Qu'est-ce que tu disais ? C'est le moment de rendre la justice à la dino-mythe. Elle est bien bonne, celle-là. Ben, il faut que tu arrêtes. Pas de combat. Rappelle-toi. J'arrête le combat avant même qu'il ne commence. C'est exactement ce qu'a dit le magazine. Et même s'ils n'ont encore rien fait de mal, ils voulaient le faire. Pitié, je n'ai même pas encore pu essayer les sources chaudes. Vous allez déguster. Est-ce que tu comptes arrêter de te ridiculiser ? Un héros n'arrête jamais, peu importe qu'il soit ridicule. Tu peux arrêter maintenant ? Ce n'est pas nous qui détruisons cet endroit. Chasta ! Je vous ai dit pas de conflit où vous serez évacués de l'établissement. Mais enfin, ces insectes, ce sont des méchants. Je ne vois qu'un seul méchant ici. Personne ne peut se détendre au milieu des combats. Vous et votre famille allez devoir nettoyer tout ce bazar ou être interdit de séjour à vie. Mais nous, on n'a rien fait du tout. Vous êtes coupable par association. Oh, c'est injuste. Je n'ai pas encore fini mon triple R. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour rester ? Ce sale gamin de Tennyson, il a complètement gâché notre séjour de relaxation. On n'était pas encore en train de faire quelque chose de mal. Oui, j'avoue, on allait le faire. Mais est-ce que c'est une raison pour nous empêcher de nous revitaliser ? Bon, aucune importance. Sidney, tu peux le dévoiler. Le Gulpinateur Simil. C'est peut-être ma plus belle invention jusqu'à aujourd'hui. C'est peut-être que tu veux dire ? Non, ce n'est pas qu'un camion. Le Gulpinateur Simil est capable d'aspirer toute l'eau qui alimente cet établissement de détente. Nous allons aspirer l'eau de leur source chaude naturelle et exiger une rançon de 10 millions de dollars pour la leur rendre. Et avec cet argent, nous aurons enfin de quoi nous remettre dans la course à la domination du monde. Bien sûr qu'on finira de payer les traites du Gulpinateur, mais c'était un monologue, pas un dialogue. Je me suis dit que tu aurais besoin d'aide. C'est gentil. C'est super gentil de ta part d'avoir accepté de tout nettoyer pour que grand-père puisse se reposer. Ouais. Tu sais, Ben, il y a une grande différence entre un héros qui cherche les problèmes et un héros qui les règle. Mais je sais que tu essaies toujours de faire ce qui est juste. Maintenant, Sidney, direction les sources. Qu'est-ce que j'ai dit à propos des conflits dans mon établissement ? Oh là ! Oh non ! Oh si ! J'en étais sûre ! C'est l'heure d'être un héros ! Le mioche va t'occuper de lui, Sidney. Je prends le Gulpinateur. C'est le moment où le héros va frapper fort avec frappe à double ! Hé ! Mais qu'est-ce qui se passe avec ce truc ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout bien réfléchi, je connais un endroit où vous allez pouvoir vous détendre pendant un long moment ! Enfin, je suis contente que ce soit fini. Moi aussi. Chasta ! Je sais, mais je ne peux pas ! J'arrive pas ! Je suis désolé, Gwen, mais tu vas devoir rester bien à ta place ! Et on va vraiment commencer ! Attention ! Ralentis ! Pas ralentir ! Euh... Kevin ? Hé ! Où est-ce que tu vas ? Je sais pas, mais ailleurs, en tout cas ! Ah ! Ça, c'était... Très déplaisant ! S'il te plaît, Ben, lève-toi ! Ben ! J'arrive pas à croire que je vais faire ça ! Débile son ! Quoi ? Saute sur la gauche ! Pourquoi est-ce que j'écouterais... Arrête de jouer les idiots et écoute-moi ! Tu veux te faire écrabouiller ? Non, pas vraiment ! Alors fais ce que je te dis ! D'abord, va à gauche ! Maintenant, à droite ! Clisse à gauche ! En avant ! À droite ! Tu vas me faire la courte échelle ! J'espère que t'as pas trop mangé ! Pousse ! Et me voilà ! Oh non ! Oh non ! Ne remercie pas ! Hé, mais attends une seconde ! Pourquoi tu nous aides ? Je te l'ai déjà dit, je suis pas là pour me battre ! Je suis là pour discuter ! Enfin, discuter, tu parles ! T'étais sur le point de tout détruire avant que Gwen intervienne ! Mais... Non ! C'est dégoûtant ! Est-ce que tu veux l'aider ou non ? Je m'amuse pas ! Je m'amuse pas ! Clitch ! Si tu n'arrêtes pas, tu vas me le payer ! Tu ne feras rien du tout ! Prends une photo de moi sur le passage piéton ! Mais attention, je veux que ça ait l'air naturel ! Et la sécurité du passager alors ? Tu vas gérer, Gwen ! Très naturel, chérie ! Je ne vais pas te laisser faire ça, Glitch ! Mais si je ne peux pas aller... Où je veux ? Je vais aller aussi vite que je veux ! Hé ! Glitch, c'est pas drôle ! Arrête, tu pourrais nous faire du mal ! Et alors ? C'est pour ça que les autres... Je suis Glitch ! Frein ! Urgence ! Si je pouvais seulement... J'y suis ! C'est le moment de reprendre les choses en main ! Je croyais qu'on ne rattraperait jamais ! On dirait qu'il s'est piégé tout seul ! Vu que tu lui as donné de l'énergie avec Chocroc, tu peux peut-être la lui reprendre ! Mais oui ! Ce genre de choses, c'est ma spécialité ! Alors, je fais quoi maintenant ? Je vais récupérer ce que Bootleg a laissé derrière lui ! Non ! Mon amusement ! Mon amusement ! Oh, je suis libre ! Ah ! Glitch, tu vas bien ! Comme je le disais, rien de ce que vous me direz ne me fera faire quoi que ce soit ! Permets-moi d'en douter ! Gwen ? Mais comment vous... Laissez-la tranquille ! Elle n'a rien à voir avec tout ça ! Mes sources m'ont informé qu'elle est effrayante de magie ! Je me demande ce qu'elle ressentirait si elle participait à un numéro de disparition ! Gwen ! Tu vas bien ! Oui ! Même si je me suis fait éjecter de la voiture ! Heureusement que je portais mon casque ! C'était un peu... bizarre ! Merci ! Enfin, je crois ! Alors, de quoi est-ce que tu voulais me parler ? Oh, rien ! Laisse tomber ! Je vais pas te faire perdre ton temps ! Alors ? Même si techniquement tout était à faute au départ je suis contente que tu sois venu aider mon imbécile de cousin ! Imbécile toi-même ! Ouais, comme vous voulez, je m'en fiche de toute façon ! Ça me va très bien ! Quelqu'un a besoin d'être raccompagné ? C'est le moins que je puisse faire ! Non, merci ! Je préfère encore marcher ! Tu n'oublies pas quelque chose ! Ne me dis pas que tu as fait marche arrière ! As-tu besoin que je te rappelle ce que... Non ! Qu'est-ce que tu... Tu vas le regretter ! Monsieur, je dois vous apporter de... Oh, peut-être une autre fois ! Oui... Peut-être... Une autre fois... Garde la voiture ! Barcanosaure va aller régler son compte à bootleg ! C'est pas toi qui me déçoit, Kevin ! Ce sont les choix que tu fais ! Qu'est-ce qui se passe là-bas ? Si tu as un problème à régler, laisse les autres en dehors ! Je te préviens, quand ta montre s'arrêtera, On aura une très grande discussion sur le fair-play ! Attends, tu sais que c'est quand même ma voiture, non ? Cette stupide ours ne m'intéresse même plus ! Maintenant, c'est... Personnel ! Tu as gagné ! Maintenant, tu m'as mis 13 en colère ! Ben et Kevin n'ont pas l'air d'avoir réglé leurs problèmes ! Je n'arrive pas ! Il faut croire qu'ils se battent comme ça pour attirer l'attention de Vin ! Il y a quand même de meilleurs mentors à suivre, comme moi ! Toi, tu me trouves cool, non, Gwen ? Désolé, grand-père, je ne t'écoutais pas, il faut que j'aille parler à Vin ! Oh, cocoué, Gwen ! Hé, Vin, écoute-moi, j'ai un plan ! Génial, je t'écoute ! C'est vrai ? Tu veux vraiment m'écouter ? Ben ne veut jamais écouter mes plans ! Hé, ne laisse jamais un garçon te laisser croire que tu comptes pas ! Dis-moi tout ! Je me suis dit que si on pouvait les abater, on pourrait les attirer hors de la piste ! Mais la question, c'est avec quoi ? Peut-être que je peux convaincre grand-père de nous envoyer un vendeur d'horses ? Un steak, ça marcherait ! Quoi ? Non, tu préfères des travers de porc ? Quoi ? Non, un steak, c'est très bien, mais pourquoi tu as tant de viande dans ta voiture ? Au cas où j'ai un petit creux, tiens-la-tra ? Bon, je ne me suis jamais sentie aussi valorisée ! Hé, c'est parti ! Hé ! Hé ! Est-ce qu'un de vous deux aime la viande ? Je voulais le steak ! C'est bien ! Je veux ça ! Voilà ! Ça ne fait pas partie du plat ! Mais Dirk ! Ben, il faut que tu sauves Kevin ! S'il tombe, il peut se faire très mal ! Je te donnerai quand tu l'auras sauvé ! Bon, d'accord ! Bon travail ! C'est à feu ! C'était cassant ! C'est quoi ton problème ? C'est pas grave, de toute façon, vie n'est pas si cool que ça ! C'est jaloux qu'il se soit mis de mon côté ! Il n'a pas fait ça ! Faut que tu te réveilles, Kevin ! Il ne commettra plus jamais de crime ! Hé, quoi ? Qui a dit ça ? J'ai pas l'intention de me ranger, il faut bien que le diplôme de droit de mon fils serve à quelque chose ! Mais j'ai pas l'intention de tricher dans une course à la loyale ! Mais alors ? Quel de nous deux va faire de toi l'exemple à suivre ? Ha ! Tu croyais vraiment que j'allais jeter aux orties toute ma façon d'être pour deux gamins ? Mais enfin c'est n'importe quoi ! C'est trop limité de ce qui fait les gentils et les méchants ! Peut-être qu'un code d'honneur c'est plus important que pas blanchir de l'argent ou pas organiser des courses de stock car illégal ! Non, je suis à peu près sûre que ça c'est des trucs de méchants ! Ok, tu tiens à ton code d'honneur et je le respecte ! Ah, d'accord ! Je crois qu'on a tous appris une leçon importante sur le fait de ne pas idolâtrer des repris de justice ! Ha ! Pau ! Vous avez éduqué une belle famille mon vieux ! Vous pouvez être fiers de vous, on a récolté beaucoup d'argent pour les animaux menacés ! Vincent Etanol, vous êtes en état d'arrestation pour cambriolage, blanchiment d'argent et organisation de course de stock car illégal ! Eh ouais, c'est bien ça ! Je crois que je vais le dire malgré tout, je trouve toujours qu'il est super cool ! Quoi ? Isolé mais je vais devoir te faire subir un désherbage définitif ! Lancelot ! Pour moi c'est pas Lancelot, c'est Lance Vase ! Comment il a pu passer si rapidement d'un alien à un autre ? Parce que j'ai pas besoin d'attendre ! Lance Vase ! C'est pas cool ! Dis le pauvre dit coincé dans la boue ! On va voir comment tes muscles peuvent battre mon esprit ! Le tétard gris ? Parfait ! Quitte à m'imiter, choisis au moins un alien plus grand que le tétard gris ! Matière noire ! Comment tu as pu le rendre plus grand, hein ? Peu importe ! Il est faible quand même ! Comment tu as récupéré les aliens qui me manquent ? Qui te manquent ? Moi rien ne me manque jamais ! Mais peut-être que ça n'arrive qu'aux losers ! Ça c'est nouveau ! Tu m'as raté ! Je pensais que tu me donnerais plus de mal, Tennyson ! Regarde les choses en face ! Je suis un champion des aliens ! Tu ne peux pas lutter contre moi ! Il faut croire que non ! Mais vas-y, dis-moi davantage ! Prends tout ton temps pour me détruire ! Je pense que j'avais plutôt réfléchi ! Tu devrais faire attention à ce que tu ne vois pas ! Comme ta montre quand elle va s'éteindre ! Arrête ! À quoi ça sert ? Ça suffit, Kevin ! C'est le moment où on pose des questions et où on a des réponses ! Et moi, je suis à court de réponses ! Alors un, ta répartie est complètement nulle ! Et deux, je suis plus grand, plus intelligent que toi et plus fort que toi ! Et plus courageux quand je pense que tu m'as pris pour un fantôme ! Oh, maudit buisson ! Je t'ai vu à l'œuvre, tu es plein de promesses ! Vous êtes qui, vous ? Vous travaillez ici ? Non, cependant toi et moi avons un but similaire ! Ensemble, nous pourrons écraser nos ennemis et atteindre le véritable pouvoir ! Non merci, j'ai pas besoin de l'aide d'un chevalier ringard ! Trop chelou, lui ! Oh, c'est dommage que vous soyez déjà obligés de partir ! Je te remercie pour ton aide, Maxi ! Et les enfants sont vraiment adorables ! Mais je ne peux pas vous laisser partir sans vous donner quelques petits cadeaux ! Je sais que le château t'a un peu déçu ! Mais j'ai trouvé ça pendant que Maxi et moi nous avons rangé les quartiers de la reine ! Les quartiers de la reine ? Je pense que c'est une boîte à musique qui s'est transmise de génération en génération ! Elle a même les armoiries de notre famille sous son fermoir ! Waouh ! Merci Lady Warwick ! Pour toi Ben, mon cadeau sera mon pardon ! Oui ! Soit tu acceptes mon pardon, soit tu acceptes d'avoir causé des milliers de livres de dégâts à nos tapisseries et à nos jardins ! Ça me convient ! Quant à toi mon très cher Maxi, je te donne le meilleur de mes thés ! Il est idéal pour se réconforter après une dure journée de labeur ! Oh, merci ! Je... Attends, qui sont tous ces gens ? Oh, ce sont les entrepreneurs ! Ils commencent à travailler aujourd'hui ! Le moment est venu de remettre ce château en état ! Mais si tu avais des ouvriers, pourquoi j'ai fait tout ce travail ? Tu as tellement insisté pour m'aider, Maxi ! Je ne voulais pas être impolie ! Et puis, c'est toujours bien de prendre un peu d'avance ! Euh... Les enfants ! Il faut qu'on parte ! C'est tellement génial ! J'ai hâte de montrer mon héritage royal ! N'empêche que j'ai royalement renversé ta théorie et prouvé qu'il y avait un fantôme ! Un ours fantôme ! T'aurais eu la peur de ta vie si tu l'avais vu ! Il faisait... Il est dans l'hélico ! Oh, ça va ! J'ai compris ! Eh oui ! Toujours la... Attendez une minute ! Cette lettre, elle parle de la flûte ! Oh ! Des fiançailles ! Ça pourrait tout changer ! Gwen, c'est vraiment pas le moment de lire ! Mais Ben ! C'est le moment de passer à l'action ! Bon, écoutez-moi tous ! Les circonstances sont contre nous, mais j'ai un plan ! Vu qu'on n'a aucune autre solution, je vais vous regrouper comme un troupeau de taureaux enragés ! Et on va montrer à Aix que vous êtes des petits mais des costauds ! Et on va lui montrer que vous êtes les huiles du maïs ! On va les faire exploser comme du... comme du... comme du maïs ! Vous avez dit maïs deux fois d'affilée ! Vous auriez une autre image ! J'ai surtout des gros muscles ! Ouais ! Ils se battent depuis des années et ça suffit à les mettre d'accord ! J'ai arrêté de rationaliser depuis qu'un sorcier utilise une flûte pour invoquer une armée de spectres dans un champ de maïs ! Non, c'est impossible ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh ! C'est vraiment pas le moment ! Allez, compagnons de bataille ! Allez vous charger de ces fantômes ! Voilà vos ennemis ! À l'attaque ! Je crois que tu aurais besoin d'une pause ! Occupe-toi de cette flûte Ben ! Oui ! Utilise leur peur pour augmenter ton pouvoir ! Yo, clown sorcier ! Viens poser tes pieds par terre avant que je pose mon poing dans ta face ! Proposition intéressante, mais je me vois obligé de la décliner ! Ah ! Le jeu classique du chat et de la souris ! Mais qui est le chat ? Et qui est la souris ? Tiens ! Tu n'as jamais vu un chat avant ? Prends ça dans les dents, souris ! Ah ! Peut-être que mon armée de fantômes aurait besoin de muscles félices ! Et si j'utilisais plutôt mes muscles pour te mettre une bonne raclée ? Oh ! Ma cape ! Je dois concentrer tous les pouvoirs que contient cette flûte ! Qu'est-ce qui se passe ? Ils se régénèrent ! Jetez leur de l'eau bouillante ! Ça les dissoudra peut-être ! Vous pensez qu'ils sont en barbe à papa ? Vous avez mieux à proposer ! Arrêtez ! Quand vous vous battez, vous envenimez encore les choses ! J'ai enfin réussi ! J'ai enfin vaincu, Tennyson ! Maintenant qu'il n'est plus sur mon chemin, mon armée sera invincible ! Mon règne de terre-redaille ! Oh mais qui osse tirer la cape sacrée du nouveau maître du monde ? Gwen, aide-moi avant que je me fasse éparpiller ! Une de ces manettes doit arrêter la machine ! Hé ! Écoutez-moi ! La flûte pour laquelle vous vous battez est ici ! Et personne n'a jamais rien volé ! Molly McJoy a épousé à Hartfield et on lui a donné cette flûte ! C'est dans cette lettre d'amour qu'elle a écrite ! Maintenant je crois qu'il est temps de mettre en sommeil ces fantômes et cette vieille querelle ! Vous n'êtes pas d'accord ? Oh quelle honte ! Je suis vraiment désolé pour tout ça ! Peut-être qu'on pourrait partager cette flûte ! C'est moi qui suis désolé et je suis d'accord avec votre idée mon ami ! Tu as peut-être gagné cette fois Collison ! Mais tu n'auras pas autant le chance la prochaine fois ! Alors maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Si vous n'avez pas d'idée je peux vous préparer quelque chose ! N'oubliez pas encore 5 secondes avant de faire un demi-tour parfait ! Compris ! C'est gentil de leur part d'apprendre à grand-père les secrets du maïs ! C'est toujours mieux que de lui apprendre des jeux de mots sur le maïs ! On aurait fini par croire qu'il avait un grain ! Je vais attendre dans le camping-car ! Tu es en vie ! C'est qui ce cafard d'abord ? Ce n'est pas un simple cafard ! C'est... C'est embêtant ça ! 1, 2, 3, 4, 5, 6... Oh ! Charlemagne ! Tu es vraiment devenu mon stagiaire suprême ! Voilà qui accélère mes projets de domination globale ! Mais je vais improviser ! Avant tout nous devons nous débarrasser d'un nuisible ! Oh c'est pas vrai ! Charlemagne ! Fais de ton pire ! Ça va mal finir ! Récupère Sidney, on va essayer de fuir ! Merci de votre aide les amis ! Vous êtes... À bientôt petits humains ! Votre fin approche à grand... Sérieusement ! T'aurais pas pu attendre que j'ai fini ! Ben ! Si seulement Kevin était là ! Oublie Kevin ! On a un vrai problème là ! Maurice est un cafard géant terroriste Tokyo ! Bon d'accord ! Mais pour une fois que je suis plus grand que Kevin ! On va les rattraper avec l'hélicoptère ! Quelqu'un a vu un cafard géant dans le coin ! Merci ! Désolé de faire ça mon cher neveu ! Wow ! Wow ! Oh génial ! Un cafard encore plus gros ! T'en est pas question ! N'y pense pas Charlemagne ! Ah ! Je pense que Ben va l'avoir ! Ah ! T'es plus si gros maintenant ! Oh oh ! Il me faut de l'énergie là ! Stupide montre ! Fais-le plonger Charlemagne ! Quoi ? Tu veux aller au parc des sumo-massacres ? Quoi ? Non ! Tu veux pulvériser cette vermine ! Quoi ? J'ai aucune envie de faire ça ! Mais tu ne me laisses pas le choix ! Ouais ! Il faut le grandir encore ! Oh non ! Oh ! C'est pas vrai ! Mais qu'est-ce que tu attends ? Détruis ce gamin ! Oh non ! Moi qui croyais que j'étais assez grand ! Ben ! Rappelle-toi ! C'est pas parce que c'est plus grand que c'est meilleur ! Oh ! C'est vrai ça ! C'est quelqu'un de très sage qui l'a dit ! Hé ! Charlemagne ! Écoute-moi ! Fais tomber ces losers de ta tête et je t'emmène au parc d'attractions ! On s'achètera de la barbe à papa ! Bien tenté ! Mais mon stagiaire suprême n'est pas intéressé par ta ridicule fête foraine ! Achève-le ! Comment oses-tu me tenir tête ? Voilà ma chance ! Alors, tu veux toujours te battre ? Oh non ! Il a dim le magasin ! Tu es sûr qu'Enormosaure était le choix idéal ici ? C'est le plus expéditif pour ce genre de mission ! Ouais ! C'est pas ce que je voulais dire ! Fais attention Ben ! On dirait que son aimant peut repousser ton attaque sonique ! Oui, j'avais compris ! Tu crois toujours qu'Enormosaure était une bonne idée ? C'est toujours mieux que de s'en tenir la chance ! Les pouvoirs de Mademoiselle Chance sont la précision et l'ingéniosité ! Elle fait croire que c'est de la chance ! C'est ça ! Ne t'en fais pas Ben ! Mademoiselle Chance est sur le coup ! Grand-Père, je peux avoir des yens ! Oh bien sûr Gachot G... Quoi ? Merci Grand-Père ! Fais ça ! Mais qu'est-ce que c'est que ce subterfuge ? Vas-y Ben, pendant que les aimants sont bloqués ! Compré ! Oh zut ! Tu crois toujours qu'Enormosaure était une bonne idée ? Eh bien, je dois te remercier pour avoir libéré le passage jusqu'à l'entrepôt ! Désolé d'avoir fait échouer ton plan, bloquer les aimants c'était une super idée ! Pas de problème ! Mademoiselle Chance n'est jamais à court de bonnes idées ! Peut-être que cette fois la rapidité sera plus intéressante ! Est-ce que tu penses à ce que je peins ? Je pense que oui ! C'est parti pour Accélère ! Enfin nous y voilà ! Mais par où commencer maintenant ? Si je m'attaquais d'abord à ces horribles boîtes inutiles ! Quatre cas les jeunes d'aujourd'hui à leurs abréviations ! Il suffit de dire quatre mille comme les gens normaux ! Quoi ? C'est ça que tu cherches ? Pourquoi tu viendrais pas le récupérer alors ? Attends, je viens te rejoindre ! Veux-tu arrêter ? Arrête ! Tu peux le dépasser ! Arrête ! Si ! Eh, Steve Smith ! J'ai une proposition à te faire ! Écoute-moi bien ! La journée a vraiment été très longue ! Alors tu pourrais peut-être simplement partir ! Non ! Comment j'ai pu croire que ça marcherait ? Je crois que grand-père avait raison ! Il n'y a pas de raccourci dans la vie ! C'est la déco idéale pour une chambre en fait ! Petit extraterrestre ! C'est ça que tu cherches ? Non ! Vous restez bien sagement ici ! Il semblerait que mon métacarpe magnétique ait besoin d'énergie pour combattre une créature comme toi ! Je crois que tu as laissé tomber quelque chose ! Tiens ! Non, 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 non ! Oh ! Ejection ! Ejection ! Quant à toi, espèce de pré-adolescent insolent ! Je... Attends, où es-tu passé ? Tu as dû passer trop de temps auprès de la technologie ! Je crois que tu as besoin d'un bon banc d'affaires ! Je suis peut-être allé trop vite en besogne avec ce plan... Steve Smith subit encore trop de pression ! Ben ? Le propriétaire du magasin voudrait te dire deux mots... Je sais, je sais, on va partir ! Non, en fait, je voulais vous remercier de nous avoir débarrassés de ce criminel ! Alors, pour vous récompenser, voilà vos exemplaires du nouveau Cyber Sumo Massacreur ! Euh... À vrai dire, c'est plutôt autre chose que j'aurais aimé garder ! Ah ! Après, cette chance a encore gagné ! Grand-père, j'ai mon exemplaire ! Oh ! Comment tu l'as obtenu ? J'ai simplement suivi tes conseils ! Euh... Très bien ! Oui, certains jeux japonais ne fonctionnent pas sur les consoles américaines ! Heureusement qu'on fait déjà la queue ! Tu pourras t'acheter une console japonaise une fois à l'intérieur ! Ah... Je crois que je vais aller lire un bouquin ! Ah, tu vois comme ces enfants me traitent, gâchons gâchis ! Je les emmène jusqu'à Tokyo et... T'es encore mort ! On l'amène doucement à Évolution ! Ah ! Kevin ! Oublie Ben une minute et reprends la télécommande à cette Ben-fille ! Mais alors tout de suite ! Finira nulle part tant que j'ai cette télécommande ! Quoi ? Eh ! Kevin ! Besoin d'un clou de main, peut-être ? Prends-moi ça ! C'est plus toi qui décide du programme ! Oh ! Ha 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 ! Poulette de canaux ! Eh ! Je croyais que la télécommande avait été cassée ! Je t'ai eu ! Attention Gwen ! Oh ! Je suis libre ! Eh ! Reviens ici ! Gwen ! Regarde ça ! Ben et Kevin passent aux infos régionales ! Nous sommes en direct de la foire aux échantillons où deux garçons très malpolis qui se transforment en aliens ont commencé à se battre ! Mais oui ! Ben ! Prépare-toi à cogner ! Ok ! C'est ta dernière chance de faire demi-tour et de rentrer chez toi, Xingo ! Ah oui ! Sinon quoi ? Dernière nouvelle ! Il semblerait qu'une forme non identifiée soit apparue sur les images du satellite ! Nous vous les montrons en direct ! Ha 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 ! Tiens ! Salut tout le monde ! Vous avez vraiment l'air tout petit mini rikiki d'en haut ! Ha ! Et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Arrête d'esquiver ! Ha ha ! Au, 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 au ! Ah ben regardez un peu où vous tapez les enfants ! Je-je t'ai tapé ? Pendant à toi ! Kev inadmissive le ringard ! Je croyais que tu devais botter les fesses de ce gamin ! Kev quoi ? Ha ha ! Il t'a traité de ringard ! J'aurais jamais dû demander à un gamin alien de troisième zone de s'attaquer à la seule vraie référence du genre. Quoi ? Troisième zone ? Il faut bien l'avouer, mon homme, tu n'es qu'une copie de Ben Tennyson, un ado alien de deuxième classe qui vit dans l'ombre d'un autre ado alien. Non, c'est pas vrai ! Mais pourquoi tu fais ça ? Mais attendez ! Il y a vraiment des gens qui supportent pas les critiques constructives. Toi, ton règne de terreur sur ce monde touche à sa fin. Ah oui ? Et comment est-ce que tu comptes t'y prendre ? Force chanceuse de l'amitié, à l'attaque ! Ok, ok, je crois que je vais rentrer chez toi maintenant. Oh, je suis rentré, je suis rentré, je suis rentré, je suis rentré ! Ça est sauf ! Rien d'horrible ne peut m'arriver ici ! Spline, ma vieille amie, j'ai jamais été aussi heureux de te voir ! Et c'est fini les amis ! Génial, encore une victoire de l'équipe Tennyson ! L'équipe Tennyson, n'importe quoi, j'ai fait tout le boulot ! Mais de quoi tu parles ? C'est moi qui ai envoyé ce renard d'ici jusqu'à mercredi ! On est, mercredi, crétin ! Mercredi prochain, crétin ! Les garçons ! Dans cette aventure, nous avons combattu les forces qui séparent les amis des aînés. La sincérité émotionnelle est toujours à portée de cœur, rappelez-vous ! Et si parler de vos sentiments ne marche pas toujours, alors parfois... Il faut passer à l'action ! Celou la morale de l'histoire, mais j'aime bien, cette série est pas si pourrie en fait ! Or, cette série est tellement barbante, t'as vraiment aucun goût, mon pauvre vieux ! Comment ça va, Ben ? Je sais pas combien de temps on peut continuer ! Me montre pas encore chargé ! Bon bah alors, il faut qu'on... Grand-père ! Bouillard ! C'est qui la meilleure ? C'est moi ! Vous savez bien ? Pourquoi est-ce que tu étais là au milieu de nulle part ? J'étais pas là sans raison, j'empêchais Kevin de te tendre une embuscade ! Je vois Kevin, mon ennemi juré ! Il peut très bien être derrière tout ça ! C'est même complètement logique ! Grand-père, tu peux me poser maintenant ! Bon, t'es... Et pourquoi c'est toi qui a attaqué le premier ? Oh, est-ce que par hasard je t'aurais fait de la peine ? Tu peux toujours pleurer ! Vous allez vous tord ! Je voudrais commencer à me bagarrer ! Oh, ils sont vraiment incontrôlables ! D'ailleurs, ça me rappelle quelqu'un ! Qui ? Moi ? Mais j'ai rien à voir avec ces gars-là ! Bien sûr que si ! Tu as tellement envie de jouer les héros que tu ne te rends pas compte que tes actions peuvent blesser les autres ! C'est vrai que j'ai jamais réalisé... Ça suffit le bavardage ! Plus vite on te mettra la pâtée, plus vite on pourra envahir cette planète pathétique ! Et juste parce que vous avez des émotions, vous pensez pouvoir détruire le monde ? Vous allez faire comment ? En blessant notre amour propre ? Pauvre fille Ben ! Tu ne sais pas à quel point nous sommes puissants ! Max, votre coiffure n'est plus à la mode ! Wow ! C'est ce que vous avez de mieux en stock ! Je pourrais rire de tout ça si je n'étais pas si triste ! Gwen, essaie de gérer la crise avec grand-père ! Pendant ce temps, je me charge de ces clowns ! C'est toujours moi qui est le plus dur à faire ! Et maintenant, on va commencer à s'amuser ! Génial ! Je vais les... Gwen ! Ça n'a pas jeté le bâton, c'est ça ? Comment elle t'a bien eu ! Non mais qu'est-ce que vous faites tous les trois ? Écrasez-moi ce moustique ! Écraser ? C'est toi qui va te faire écraser ! Quoi ? Regarde ce que tu as fait ! Vous savez ce qu'on dit ! A deux, c'est deux fois mieux ! Peut-être, mais trois, c'est trois fois mieux ! À notre tour ! Strike ! Tu n'oublierais pas quelqu'un ? Quoi ? Ça roule, Kevin ! Reste tranquille ! Mais c'est quoi ça ? Je sais, j'ai la tête dure ! Laisse-moi me battre, espèce de chenillard ! Quel salez gamin ! Mais pourquoi est-ce que rien ne fonctionne ? Hello ! Viens nous aider ! Pouvoir être aussi unique et complexe qu'un simple flocon dans une montagne de neige... Arrête de chouiner, bébé ! Qui tu traites de bébé ? Tous les trois, vous vous conduisez comme des bébés, tout comme moi ! Ne l'écoutez pas ! Qui est-ce que t'as osé traiter de bébé ? Jette un œil ! Je déteste la neige ! Je n'ai assez de ces plaintes permanentes ! Oh ! Vous savez que quand je vous vois vous disputer, j'en vais pleurer ! Il a raison, on se conduit exactement comme des humains ! Oh ! C'est lamentable ! Nous allions bien mieux sans ces caractéristiques humaines ! Vite ! Réenclencher les inhibiteurs d'émotions ! Tennyson, je vais te... Comment as-tu osé nous manipuler pour faire de nous tes jouets ? Nous allons devoir nous débarrasser de toi ! Vous débarrasser de moi ? Vous pouvez toujours essayer ! Quoi ? Ça recommence à buguer ou quoi ? C'est nul quand ça arrive ! Tu perds rien pour attendre, Tennyson ! Je vais te... Prépare-toi à être totalement détruit, version émo de Ben ! Tu me perds rien, Tennyson ! Souviens-toi de ce que je viens de dire ! Ben ! Ben, joli travail ! Regarde ça ! Elle est plutôt marrante, cette vidéo ! Hilarante ! Eh ben, on va voir ça ! Mais canon ! Les héros ne tirent pas sur les jambes, Booktout ! Mais un héros ne peut pas vraiment être un héros sans véritable acolyte ! Oh ! Ces dragon rolls me restent un peu sur l'estomac ! Je reviens tout de suite ! D'accord, grand-père, mais reviens vite ! Je crois que j'ai un plan pour régler le problème du dragon ! Bonjour, Gwen ! Au revoir, Gwen ! Je vais plutôt y aller tout de suite ! Tu devrais pas te manger, dragon ! Je provoque des brûles d'estomac ! Arrête de faire l'imbécile, imbécile ! Débarrasse-toi de lui ! Oh ! Mais pas de moi ! Vous n'êtes qu'une bande d'ingras ! Je vous ai sauvé plein de fois, encore et encore ! Oui, mais d'une situation que tu avais créée ! Inventer des problèmes pour mieux les résoudre, c'est minable ! Ben, regarde ! Pourquoi le dragon n'attaque pas ? Il est distrait ! Je crois que ce qui provoque ça, c'est la chaleur ! Oh ! Regarde ! Non, c'est pas vrai ! J'arrive pas à croire que tu es tout gâché ! Encore ! Toute cette histoire de dragon n'est qu'une arnaque ! Il faudra bien admettre que nous ne tomberons pas d'accord ! Mais je vais te laisser sur ces paroles très sages ! Pilote automatique ! Pilote automatique ? Mais pourquoi ? Je me demande des questions idiotes ! Ah ah ! Amuse-toi bien ! C'est pas vrai ! Ben ! Le dragon est attiré par les chaleurs extrêmes ! Les chaleurs extrêmes ? Ça, je peux faire ! C'est pour ça qu'il me suit à la trace ! Mais si tu as d'autres infos pour moi, je suis preneur ! Tu sais comment ? Contrôle ! Il a un récepteur autour du cou ! Enlève-le lui, ça pourrait le calmer ! Ça, je pense que je peux le faire ! Ah ben cette fois, je crois qu'on est bon ! Oh non ! Il est encore plus en colère maintenant ! Il y a d'autres idées dans ton site sur les dragons ? Euh... La musique calme la bête sauvage ? Il a besoin d'hiberner ? T'es sérieuse, Gwen ? On est en pleine journée ! Pense, pense, pense ! Comment on peut l'endormir alors que le soleil brille et qu'il fait si clair ? Tu pourrais l'entraîner dans un endroit plus embragé ? Oh ! La grotte ! Merci Gwen ! Je vais l'entraîner vers sa caverne ! Toi, tu t'occupes de la musique ! De la musique ? Mais comment tu veux que je... Ah oui, la technologie ! J'aime la chaleur ! Alors viens voir de plus près ! Ah non ! Ouais, c'est ça ! Viens m'attraper ! Allez mon bonhomme, tu fais ce que tu veux ! Enfin ! J'ai besoin d'un moment pour respirer ! Le moment est fini ! Il faut que je réchauffe l'hérosphère ici ! Que ce soit parfait pour un dragon ! Allez, entre ! Et si t'arrêtais de tout démolir pour venir te reposer ici un petit moment ? Oh bon que tu es mignon ! On dirait que t'as même pas besoin de musique pour... Bon, ben c'est narciste ! On peut pas dire que je sois chanteur mais je tente le tout pour le tout ! Pitié non ! T'avais vraiment l'intention de chanter ? T'avais l'intention de sauver le Japon en t'attendant ! Je vais régler ça ! Tu veux aller à la boutique de souvenirs ? Non, je vais traîner dans le coin ! Mais trouve-moi un truc cool, d'accord ? D'accord ! Oh, salut grand-père ! Oh, j'ai trop mangé ! Alors les enfants, vous êtes prêts ? À plus grand-père ! Mais préviens-moi avant de faire ça ! Alors, le dragon t'a épuisé ? Ouais, je suis vraiment lessivée ! Je suis content d'avoir eu raison pour Tom, mais... Mais tu trouves que tu as été aussi égocentrique en essayant de prouver que tu avais raison ? Un peu, oui ! C'est vrai que t'es souvent un peu vantard, Ben ! Mais il y a une différence ! Tu n'es pas la cause des problèmes que tu résous ! Et en fin de compte, c'est ça qui est important ! Merci grand-père ! Mais la vérité, c'est que j'y serais jamais arrivé sans Gwen ! Oh, c'est gentil ! Heureusement qu'il y a beaucoup d'infos sur les dragons sur Internet ! Le dragon, c'était presque moins pire que de me battre contre le robot de Tom ! J'ai aucune envie de recroiser ce genre de choses à l'avenir ! Alors il va falloir que je rapporte cette figurine de robot que je voulais t'offrir pour te remonter le moral ? Oh non, surtout pas ! Il est trop cool ! Merci beaucoup, cousine ! Ah oui, c'est vrai ! Vous n'avez pas déjeuné ! On va chercher un truc à grignoter ! Je me demande si le dragon aime les sushis ! On s'en moque, je ne lui en laisserai pas ! Garde-nous-en un peu quand même, Ben ! Tiens, essaie un peu de rattraper ça ! Tu peux y arriver ! Tout ce que tu as à faire, c'est sauter dessus ! Où est passé Tsunami Vortex ? Hé ! T'es en feu ! Ben et alors ? Ça te gêne ? Potez deux si tu veux ! Oh là 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 ! Attends, fais pas ça, petit ! Je ne comprends pas ! Je suis le maître des jeux ! Je suis le maître des jeux ! Ce Pins est à moi ! Ne t'inquiète pas, tu vas le faire ! Écoute, mon service est terminé ici ! Je dois aller à Maison Prostand ! Steward ! Steward ! Steward ! Steward ! Tu ne peux pas m'abandonner ici, Steward ! Tu dois rester avec moi jusqu'au bout, Steward ! Alors jusqu'à ce que je suis Pins et je vais l'avoir ! Tu vas rester avec moi ! Tu as compris, Steward ? Hé ! Ben arrête ! Arrête ! Arrête ! T'essaies de m'étendre ou quoi ? Non ! Sérieusement ! C'est quoi ton problème ? Hé ! Arrête de faire mumuse, Tadissa ! Ben qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ? C'est comme si t'avais quelque chose contre Adrenaline ! Tu me connais pas ! Va-t'en ! D'accord, Kevin, on va régler ça ! Ben, où est-ce qu'il est passé ? Allez, montre-toi, Kevin ! Je vais mettre le feu ! Ah, ben te voilà ! Vas-y, Gwen ! Concentre-toi ! C'est le moment ! Et n'oublie pas, tu es un maître des jeux ! Oui ! C'est en train d'arriver ! Réglons ça une bonne fois pour toutes, Kevin ! D'accord, allons-y ! Kevin ! Tennyson ! Kevin ! Tennyson ! Benjamin Tennyson ! Je ne voulais qu'une chose aujourd'hui, une seule ! Mais non ! Tu étais si occupée à jouer les héros, tu n'as pas pu me laisser avoir mon pin ! Je suis désolée, Gwen ! Oh, pitié ! Et toi, c'est quoi ton problème ? En particulier aujourd'hui, d'habitude, ton problème, c'est Ben. Qu'est-ce qui se passe ? Je reviens tout juste d'Adrenaline et c'était trop cool ! Ne ratez pas l'occasion de venir faire un tour à Adrenaline ! Rapidé du coup, raflaichissant de boisson ! Tout le monde est déjà allé à Adrenaline ! Jamais personne ne m'y a emmené ! C'est ça ! Quoi ? Tu viens avec moi ! Hé, arrête ! Lâche-moi ! Oh non, je vais pas faire un tour de manège conçu pour les bébés ! Tu vas faire un tour et tu vas adorer ! Mec, ça ressemble à un manège pour bébés ! T'en fais pas, je l'ai amélioré ! D'accord. Maintenant, j'ai un pin's à gagner ! J'espère que vous vous êtes bien amusés ici à Adrenaline Junior, mais je vais devoir vous demander poliment à tous les trois de quitter notre parc. Nous aimerions éviter d'utiliser une force excessive. Hé, stop ! C'est bon, on a compris ! Ça suffit avec l'ours en peluche ! Tu t'es fait encore expulser ? Ouais ! Bon, au moins, on n'est pas banni. À vous faites ! Tenez ! Vous avez mérité le pin's d'interdiction parce que vous êtes banni. J'espère que votre visite vous a plu parce que c'était votre dernière. Pin's récupéré ! C'est pas grave, je pense que ce parc est réservé aux crétins. Alors, qu'est-ce que ça fait de toi ? Je l'ai prise pour fêter ton premier manège à Adrenaline. Donne-moi ça, je veux que personne ne me voit avec les ténisonnes ! Je pensais vraiment que le courant était passé. Ah, je crois qu'il est passé. Eh bien, venez les enfants, allons nous faire bannir d'un autre endroit. Oh, s'il te plaît, grand-père, je me suis amusée ! C'est ça qui est important, non ? Enlève des sales pattes de mon petit-fils ! Grand-père ! Gwen, est-ce que tu vas bien ? Oui ! C'est pas à moi, ça ? Oh, c'est à moi ! J'en ai un coffre plein. Authentification vocale requise. J'aime mes petits-enfants. Peu importe de quoi est faite cette machine, c'est comme ma tablette. Ce qui veut dire que si on lui tire dessus avec de l'eau, on devrait pouvoir la détruire. Exactement ! Tiens, prépare-toi, shérif. On a un hors-la-loi à faire tomber. Super ! J'adore cette idée ! Bon sang, où est-ce que tu es, délicieux ? Smith ! Je vais te chasser de la ville, boîte de conserve. J'aimerais te voir essayer. Tu devrais peut-être préparer tes armes, enfant crasseuse. 3, 2, 1... Dégaine ! Oh, de l'eau ! Ce monolithe de haute technologie n'est pas un monolithe étanche ! Arrête de te plaindre et aide-moi à faire quelque chose ! Plus de puissance ! Il nous faut l'artillerie lourde ! T'entends ça, petit bonhomme ? Oh, j'ai entendu ! Oh, ça ne me plaît pas ! Repousse-le vers le château d'eau et on donnera une bonne douche à cette poubelle. Les commandes ne fonctionnent pas correctement. Tire sur eux au laser ou bien fait les sauter avec des trucs de technologie ! Je ne peux pas, nos armes sont cassées ! Tu m'as déplaît beaucoup, beaucoup, beaucoup ! Non, 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 non ! Ma tablette va être bouillée ! Vite, prends un bol de riz ! Riz, tu riz ! Oui ! On l'a eu, grand-père ! On va montrer à Stim Smith à qui appartient cette ville ! Quitte la ville et ne reviens pas ! Est-ce que c'est Kevin ? Il travaillait avec Stim Smith sur ce coup-là ? Je suppose que c'est logique ! J'ai trouvé ça bizarre que Smith m'appelle face de lézard ! Comment ? On a pu perdre ! Si tu n'étais pas accroché à ta vieille méthode, on les aurait fait tomber ! Non, c'était toi et tes ridicules adaptations modernes ! S'il y a une chose que j'ai apprise au cours de toutes mes années dans ce métier, c'est qu'il faut toujours préparer un grand pire ! Oui ! Il faut écrabouiller, c'est nul ! On va déployer ces bons petits pigeons explosifs dont tu parlais ! Bien sûr ! Tire sur le levier, là-bas ! Ne t'avise pas de t'immiscer à nouveau dans mes affaires, enfants crasseux ! Espèce de vieux sac de boulons rouillés ! La récréation est terminée ! J'en ai par-dessus la tête de toutes ces bouffonneries ! Je vais vous montrer la puissance supérieure de la vapeur ! Vous avez dit vapeur ? Quoi ? Quoi ? Oui, c'est ce que j'ai dit ! Cette machine est incroyable ! William, viens ici ! Je veux être pris en photo avec ce génie ! Enfin ! Je veux s'en apprécier à ma juste valeur ! Oh ! Incroyable ! Monsieur, vous serez en ville ! La semaine prochaine, nous organisons un festival steampunk ici et j'aimerais beaucoup que vous donniez une conférence sur les vérités pratiques du charbon et de la vapeur ! Vraiment ? Eh bien, ce serait fabuleux ! Oh oui, bien sûr, messieurs ! Allons à la grande maison ! Ne vous inquiétez pas, dorateurs passionnés de la vapeur ! Je reviendrai bientôt ! Papa ! Oui ! C'était un beau travail de cow-boy, les enfants ! Et c'était une idée géniale d'utiliser de l'eau contre le cloptopus, grand-père ! Oui ! Vous me devez toujours une nouvelle tablette ! Pas étonnant qu'ils aient tous l'air aussi bizarre ! Oui ! Et ta quête éternelle de l'amusement t'aura conduit à ta chute ! Maintenant, tu es un détenu à perpétuité dans ma prison fantasmagorique, petite imbécile ! Si c'est vraiment une prison, l'heure est venue pour boulettes canons de nous aider à nous évaner ! On ne peut pas trouver la sorte de test ! Je vais déposer tous les murs pour l'échapper ! Ben ! Ralenti ! Tu l'as repéré ? Quelque chose me dit qu'il faut suivre la piste de ces dégradations ! Allez, viens ! Tu as sûrement raison ! Allez ! Non, plus bas ! Nourris-moi, Maxwell ! Euh... Oui, oui, bah... Attends-moi, Gwen ! Mais démarre ! Un, deux, trois, démarre ! Démarre ! Ben, te voilà ! On est de retour au théâtre, comme au tout début ! Mesdames et messieurs ! Nous sommes arrivés au numéro final ! Préparez-vous à être choqués, époustouflés ! Iraminé ! Ben, si on détruit le nuage, peut-être qu'on peut l'affaiblir et sortir d'ici ! Une sphère nova envoyer son joli spectacle dans les flammes ! Oh, mais regardez qu'il y a enfin un nouveau numéro ! Laisse-moi deviner ! Encore plus de feu cette fois-ci ! Rémi, j'enlève ! C'est le moment de d'ordre, marteau ! Voyons comment tu te relèves un peu ça ! Tes menaces, c'est du vent et rien d'autre ! D'accord, très bien ! Tu te trouves tellement génial ! Et si je te donnais un bon crochet du gauche ? Essaye un peu ! Arrête de bouger ! Tu ne comprends vraiment rien, Tennyson ! Qu'est-ce qui se passe ? On dirait que Zombozo a piégé Ben dans une espèce de cheeseburger tournant géant ! Quoi ? Pardon, j'ai faim ! Tu n'échapperas jamais ! Je te tiens enfin cette fois-ci ! Zombozo est entré dans la tête de Ben ! Ben, rappelle-toi que ce n'est qu'une illusion ! Tout ça n'arrive pas pour de vrai ! Concentre-toi, Ben ! S'il te plaît, s'il te plaît, concentre-toi ! Et si je désintègre cette espèce de tornade ? Et maintenant, divin, Fonel Kek, saupoudré de sucre glace ! Waouh ! Tu dois vraiment mourir de Fon, Roperche ! C'est vrai ! Tu commences à en avoir assez de moins ? Rassure-toi, il ne te reste qu'une éternité à me supporter ! Une petite minute, je ne suis arrivé à rien avec Accélère et Boulet de Canon n'a pas pu s'évader ! On est revenu au théâtre comme au tout début, ce qui veut dire qu'on est toujours dans la pièce avec les rideaux poussiéreux ! La spirale ? C'est comme ça que tout a commencé ! Elle est sûrement toujours au bout de nous ! Oui, c'est bien ce que je pensais, c'était un numéro bidon ! Beau travail, Ben ! Tu as percé son illusion à jour ! Ça veut dire qu'on n'a jamais quitté cet endroit miteux ! Ça fait bien 11 minutes que ça a arrêté d'être drôle ! Quelle sale môme ! Je l'aurai la prochaine fois ! Les amis, les amis, tout ça n'est qu'un terrible malentendu ! Ce n'était qu'une petite hypnose de rien du tout ! Plus de peur que de mal, comme on dit ! C'est parti, mon petit Max ! Tu as bien assez attendu ! Ça pique, ça pique, ça pique ! Alors, pour mon prochain numéro, j'ai besoin que tu prennes une carte ! Non, pas celle-là ! Prends-en une autre ! J'ai un tour pour toi ! Viens même après, grand-père ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh, Kevin se conduit comme un crétin, comme toujours ! Ben, est-ce que ça va ? On doit récupérer le buggy d'une manière ou d'une autre ! Pas la peine de se presser ! On ne veut pas que le buggy finisse comme le camping-car ! Qu'est-il arrivé au camping-car ? J'ai été obligé de l'abandonner en route ! Mais vous en faites pas, j'ai encore mieux ! Tu ne peux pas changer les plans sans mon autorisation ! Retourne là-bas et j'évaluerai la situation ! Désolé, mais il va falloir attendre ! J'ai quelque chose à régler avant ! Ne me désobéis pas, Kevin ! J'ai pas d'ordre à recevoir d'un drone ! C'est pas tous les jours qu'on a une occasion comme celle-ci ! Ils foncent droit sur nous ! Qu'est-ce que tu fais ? Tais-toi, tableau de bord ! Tu dois arrêter ! Même pas en rêve ! Tu l'auras voulu ! Oh mais qu'est-ce qui s'est passé ? Mes excuses pour ce freinage brutal, mais un arrêt immédiat était nécessaire pour protéger la vie de la famille Tennyson ! Tu protèges la famille ? Le chevalier trouverait ça très intéressant ! Kevin, comment oses-tu agir dans mon dos ? Tu travailles pour moi, je te possède ! Il faut que je sauve Leach ! Tu vas faire quoi avec Inferno ? Je vais combattre le feu qui se bat contre le feu, avec le feu ! Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Cachez-vous dans le camping-car ! Ah, Tennyson, c'est gentil de te joindre à nous ! Tu veux récupérer ta voiture ? Alors aide-moi à semer ce gars-là ! T'es sérieux ? T'as volé nos deux véhicules ! T'en as cassé un ! Et tu voudrais que je t'aide ? Ça veut dire que tu refuses ? D'accord, mais j'espère que c'est pas encore une de tes ruses ! Attache ta ceinture ! C'est parfait ! Deux pour le prix d'un ! Adieu, Tennyson ! Attention de vent ! Bon travail, Glitch ! Merci ! Espérons qu'on ne le reverra pas de si tôt ! Pourquoi tu travailles pour ce fou furieux, d'ailleurs ? Qui dit que je travaille pour lui ? Tout le monde n'a pas la chance d'avoir une voiture qui peut le protéger ! Certains doivent se protéger tout seuls ! À un de ces quatre, Debilsson ! Hé, attends une minute ! Il faut que je finisse de te mettre une raclée ! Ben, même si je ne lui fais pas confiance, j'avoue que j'ai de la peine pour lui ! Ouais, moi aussi, en fait ! Bonne nouvelle, une dépanneuse sera là dans 30 minutes ! J'espère que Ben sera bientôt là ! Oh, j'ai rien dit, le voilà ! Alors, il s'est passé quoi avec Kevin ? Je sais pas trop, mais apparemment il a de sérieux problèmes à régler ! Oui, j'imagine ! Enfin, tu seras content d'apprendre que j'ai réparé ta ceinture des suisses au massacreur ! Bof, elle me va pas de toute façon ! Oh, vous avez encore mon milkshake ? Tu échoues à me ramener le véhicule ! Tu oses me défier ! Et maintenant, tu viens ramper devant moi les mains vides ! Ouais, ouais, je suis désolé d'avoir perdu la technologie que vous vouliez, mais j'ai un truc à vous apprendre ! Je crois que je sais comment recruter Ben Tennyson une bonne fois pour toutes ! J'en veux un tout de suite ! Kevin ! Vas-y, achève-la ! Pourquoi ? Tout ce qu'on devait faire, c'était les empêcher d'approcher du portail ! Je suis faible ! Laisse-moi te montrer comment on doit faire un vrai méchant ! Si on parlait tranquillement ! Tu t'en sortiras pas en bavardant cette fois, Gwen ! Stop ! Au revoir, Gwen ! Quoi ? Mais qu'est-ce que t'as fait ? C'est pour ça que tu seras jamais le bras droit du chevalier éternel ! Je vais faire les choses comme je l'entends ! Et si quelqu'un doit s'en prendre à Gwen, je préfère que ce soit moi ! Merci de m'avoir sauvé, Kevin ! C'est rien, je suis pas un monstre ! Alors tu ne m'empêcheras pas de découvrir ce que Ben prépare ? Ton cousin est devenu un vrai méchant, voilà ce qu'il prépare ! Kevin, on parle de Ben ! Ah oui, c'est vrai qu'il est trop mignonné pour devenir un vrai méchant ! Bon, à plus tard ! Attends, je viens avec toi, j'ai un compte à régler ! Oh, rien de ce que je fais n'a l'air de fonctionner ! Parce que tes pouvoirs aliens n'ont rien à faire sur cette planète ! Maintenant, borde mon chemin ! Avant... Salut, méchants Ben ! Je te réjouis pas trop vite, Tennyson ! Je suis pas venu pour toi ! Je suis venu pour la boîte de conseil ! Alors tu veux savoir pourquoi je ne t'ai pas choisi ? C'est parce que tu n'es qu'une version bas de gamme de Tennyson ! Je peux pas les laisser se battre comme ça ! Je vais avoir besoin de bingales d'or ! Une version bas de gamme, hein ? Enfin ! Prends ça, Looser Éternel ! Max, est-ce que t'entends ça ? On a des interférences dans les basses fréquences ! Wow ! Quelqu'un parle ! Pas quelqu'un ou quelque chose ! Non ! Espèce d'insolant, quoi ? J'aime le camp du Chevalier Éternel ! Gwen, c'est avec ça qu'il contrôle le portail temporel ! Tu dois t'en servir pour nous ! Ben ! Montre-moi ça ! Gwen, occupe-toi du portail ! Je m'occupe du Chevalier ! Laissez-moi encore de bas de gamme si vous osez ! Comment vous avez pu me faire ça ? J'étais votre meilleur combattant ! Tu n'étais qu'un pion sans intérêt ! Je ne suis le pion de personne ! Les gars, j'ai retrouvé le portail qui mène au présent ! Gwen ! Tu crois pouvoir vaincre le Chevalier Éternel ? Ne t'approche pas de ma cousine ! Gwen, attrape ma main ! Kevin, accroche-toi ! Kevin, livre-moi Tennyson et rends-toi enfin utile pour une fois ! Kevin, réfléchis bien ! Tu n'es pas un méchant ! Désolé, mais c'est là que tu te trompes ! Quoi ? Attends, Kevin ! Je suis le type le plus méchant qu'il soit ! Scurise ! Non ! Kevin, non ! C'est moi qui suis censé être cool ! Et Kevin m'a encore volé la vedette ! Tu aurais vraiment préféré être piégé dans le passé ? Oh d'accord, je lui laisse cette petite victoire ! Et quand on a été pourchassé par le Chevalier Éternel dans le portail temporel, il a failli nous avoir ! Jusqu'à ce que Kevin essaie d'être plus cool que moi une fois de plus ! J'ai compris, Ben ! Mais t'es quand même punie ! Ne t'enfuis plus jamais comme ça ! Peu importe les ennuis, on peut les affronter ensemble ! Je sais, cousine ! On peut toujours compter sur sa famille ! Oui ! Attends, Vin ! Appelez-moi oncle Vini, je fais partie de la famille Tennyson maintenant ! C'est la meilleure façon d'élever des enfants ! T'approche pas ! C'est loin d'être fini l'enchantresse ! L'enchantresse ? Mais Ben, c'est moi ! Ne t'approche pas de moi ! En tout cas, pas tant que ma montre est à pleure ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ben, Adam ! Stupide bouquin ! C'est pas vrai ! Ben ! Ben, c'est moi ! C'est vraiment Gwen ! S'il te plaît, Ben ! C'est bien tenté, sorcière, mais je saurais quand même reconnaître ma cousine Tu as besoin d'aide ? Non, pas du tout ! Tout va très bien ! Je n'ai plus qu'à connecter le bidoulotron à l'interrupteur principal Mais c'est très dangereux, alors n'entre surtout pas ! Sors de ta cachette, Ben ! C'est forcément l'enchantresse qui est derrière tout ça ! Il faut qu'on la trouve ensemble ! Ben ! Je te dis la vérité ! Ouais, c'est complètement crédible ! Mais Inferno obtiendra la vraie vérité ! Ben ! Oh bon, d'accord, si tu veux, je suis vraiment l'enchantresse ! Sors de ton trou et affronte-moi ! Oh ! J'étais sûr que tu me mentais ! C'était juste une question... Tu es vraiment trop crétin ! C'est moi, Gwen ! Mais tu ne t'arrêtes jamais ! Je viens de la voir, près du camping-car ! Et ça t'est pas venu à l'idée qu'elle ait pu nous transformer toutes les deux ? Possible ! Je sais pas ce qu'elle cherche, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle m'en veut ! Alors descends de là et aide-moi à la trouver ! Ah ! Ha ha ! T'as bien failli m'avoir, tu sais ! Tu es intelligente, mais je suis plus intelligent ! Tu vas t'allumer, oui ! Poussez-vous ! Excusez-moi ! Merci ! Bon, ben t'es pas sérieuse ? Tu crois que ça va m'arrêter ? Oui ! Oui, bon, d'accord, j'aurais peut-être dû me douter que ça arriverait ! Ta cavale s'arrête là, l'enchantresse ! Maintenant, dis-moi ce que tu fais ici ! Ben, je suis sérieuse ! Je suis pas l'enchantresse ! En deux ! Écoute-moi bien, Ben ! Tire encore une fois de plus et je dirai à tout le monde que ton goûter préféré, depuis la maternelle, c'est des cornichons au beurre de cacahuète avec du cheddar ! Je n'arrive pas à croire qu'on demande à Gwen de Versailles ! Gwen ? Ah, quand même ! Désolée d'avoir essayé de te faire du mal ! Une chance pour moi que tu vises très mal ! Non mais attends, si toi tu es ici, est-ce que ça veut dire... Que l'enchantresse est sur le terrain de camping ! On y va ! Ah ! C'est... Quel genre de grand-parent peut obliger un enfant à réparer une radio comme ça ? Enchantresse ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Où est Gwen ? Je suis là ! Grand-père, je t'en prie, dis-moi qu'elle n'a pas touché à notre radio ! Je suis soulagée ! Me faire passer pour cette gamine parfaite, commencez à me fatiguer de toute façon ! Tu m'as poussée à attaquer ma cousine ! Tu aurais dû faire bien pire que ça ! Hé ! Attends un peu ! Merci ! Enfin, je crois... Tu es doué ! Mais je peux te rendre encore meilleur ! Je vous écoute ! Bon appétit ! Elles sont cramées comme c'est pas permis ! Elles sont peut-être cramées à l'extérieur, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte ! Comme pour les gens ! Du brocoli, hein ? Tout le monde a ses petits secrets ! Hé ! La seule façon pour que vous puissiez me battre, c'est d'unir vos cerveaux ! Solaire ? Polaire ? Je peux savoir à quoi vous jouez ! Vous vous regardez dans les yeux depuis trois minutes ! Oh oui ! Mon frère, je suis prêt à me rattraper pour les cours d'un ! Oui, et cette fois, on va bien s'en vendre ! Oh zut ! Une vermine d'éradiqués, il en reste encore deux ! J'ai eu chaud ! Ça aurait pu être la fin de mes vacances d'été ! Il est comme un cafard ! Il n'arrête pas de revenir ! Pas de chance pour écraser cette immédiole ! Et non, je ne me souviens pas que quelqu'un t'est mis aux commandes ! Je l'ai décidé, j'ai été construit le premier ! Dis Gwen, tu peux chercher un mot pour moi ? Grand-père, c'est de la triche ! 0-0 seconde ! Attention ! Féquence du prisme de la classe cachée de la lune activée ! Gwen, je crois que notre plan vient encore de se retourner contre nous ! Tu as raison, vieil humain ! Les lasers ne sont pas assez efficaces ! Je peux trancher cette terre bien plus vite que mon homologue ! Mon frère, il faut partir ! Notre avancée a été circonscrite ! Je dois me dépêcher et arriver le premier avant qu'il fasse du mal à grand-père et à Gwen ! Waouh ! Finalement, ne rien faire a bien fonctionné ! Ouais, l'équipe Destruction devrait devenir l'équipe Relax ! Comment avez-vous réussi à arrêter la diviseuse de planètes ? Ces ténissons sont encore plus destructeurs que le gamin ! Processus d'activation de la séquence Poivre et Sel en marche ! Activation du méga rayon diviseuse de terre à pulsation magnétique ! Quoi ? Ils ont fait la paix ? Comment c'est possible ? Pas nos boîtes ! Ben est dans la plage ! Qu'est-ce que tu as fait ? J'ai rien fait du tout ! J'ai essayé de me battre contre eux toute la journée ! Mais ma montre se dérègle à cause de leur pouvoir magnétique ! Je suis partie en croyant que tout se passerait bien pour vous ! Si tu étais resté et que tu m'avais écouté sans t'enfuir, on serait en train d'explorer la forêt équatoriale, pas en train de la détruire ! Si Solaire et Polaire arrivent à mettre leurs différents côtés pour travailler ensemble, vous devez pouvoir le faire aussi ! Grand-père a raison ! Entre mon cerveau et tes muscles, on doit pouvoir être plus forts ! Avec ton aide, on sera deux fois plus forts ! C'est ce que je viens de dire ! Alors c'est quoi ton plan ? D'accord ! Allez, équipe Tennyson ! Le rayon à pulsation magnétique est bientôt prêt à tirer de nouveau ! Eh Solaire ! Eh Polaire ! Pourquoi vous essayez encore de séparer la Terre ? Qu'est-ce que tu veux dire ? On essaie toujours de séparer la Terre, non ? Je me disais qu'on pourrait utiliser la machine pour tenir le monde en otage ! Je suis d'accord avec Solaire, ça paraît plus censé de la diriger en un seul morceau ! Tu vois, elle, elle sait que mon plan est le meilleur ! D'ailleurs c'est la plus intelligente ! Eh moi aussi je suis malin ! Tellement malin que je vois bien que diriger deux terres c'est le plan le plus intelligent ! Alors tu vois, c'est le plan de qui qui a du succès maintenant ? On va suivre mon plan ! Non, le mien ! Je veux diriger mon propre domaine ! Ha 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 ! Qui sont bêtes ! Tu es insupportable ! J'aurais aimé ne jamais te rencontrer ! La prochaine fois je mènerai mon plan à bien tout seul ! Heureusement qu'on est doué pour se disputer, ça nous a bien servi ! Ouais ! Équipe Tennyson ! Équipe Tennyson ! Je suis fier que vous soyez réconciliés ! Maintenant, on s'en va, Crystal a besoin de moi ! Grand-père, on peut te parler de ton obsession des prénoms pour cet hélicoptère ? Tout doux, gros toutou, sois gentil ! Calme-toi mon grand ! Où est parti Animon maintenant ? Mais je... je ne sais pas du tout de m'enfuir ! Oh d'accord ! Tu es comme qui dirait à cours d'esclaves à contrôler mon vieux ! Ha 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 ! Je suppose que je vais devoir activer mon dernier raccord ! Qu'est-ce que t'es en train de me faire ? T'as pas l'air très en forme ! Ha 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 ! Je vais être très... bien ! J'avais promis à ton ami que j'apporterai des améliorations à sa montre et c'est ce que j'ai fait ! Je ne suis pas du genre à revenir sur ma parole ! Je crois que tu devrais te mettre à courir ! Quoi ? Oh ! Oh ! Oh ! C'est pas vrai ! Qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'ai servi le petit Tennyson sur un plateau ! Comment as-tu pu le laisser prendre le dessus contre toi ? Aïe ! Je ne sais pas ce que ça donne quand tous ces trucs s'allument mais je sens que ça va être sympa ! Oh ! Tu vas arrêter de traîner et faire ton travail ! Espèce de terrain qu'en juvénile ! C'est pas ça ! J'en ai dit que tu vas... Tu as joué les terrains ! Je ne sais pas ce que tu vas devenir de traîner et de traîner. Ben ! J'ai plus de batter et de traîner des ! Ah ! Oh ! Tu vas-tu ne te veux pas ? C'est pas épuis ? Ah ! Oh ! Ah ! C'est pas épuis ! Pouah ! Ah ! C'est pas épuis ! Ah ! Ah ! Enlève-le de là ! Alors tu veux jouer à ça ? J'apprécie ton enthousiasme mais ne sois pas trop violent quand même Après tout c'est ma prérogative Tu n'es plus aussi bravache à ce que je vois, Tennyson On est arrivé Mais juste attends Pourquoi ta famille bizarre est habillée comme des sauvages ? On s'est dit qu'on aurait le temps de se changer avec les monologues d'animaux Il faudrait trouver d'autres occasions de les porter Arrêtez un peu de remuer de l'air comme ça, c'est le moment d'aller botter les fesses d'animaux Non, 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 lâchez-moi ! Allez vous en espèce de crud ! Bon, je pense que les animaux s'en chargent à ma place Oh, alors finalement tu les aimes bien Ouais, quand ils s'attaquent aux losers que j'ai envie de frapper Bon, je sors de cette grotte, je vais pouvoir rejouer avec mon téléphone Je comprends pas pourquoi je peux pas activer les trackers et contrôler moi-même les animaux Kevin, je ne pense pas que tu aies aimé être contrôlé Tu ne crois pas que les animaux détestent ça aussi ? Euh, si... Je suggère qu'on fasse sortir les animaux de cet endroit Imaginez comme ils seront heureux une fois remis en liberté Oh, je veux plus jamais remettre les pieds dans cette maudite grotte Trouve quelqu'un d'autre pour régler tes petits problèmes Comment oses-tu me parler sur ce ton ? Je me fiche de ce que tu as à dire Tu n'es même pas une vraie magicienne Tu n'as pas de chapeau haute forme D'où est-ce que tu comptes sortir des lapins ? J'avoue qu'il marque un point Je te trouve très irrespectueux pour quelqu'un qui est sous mon contrôle total Je n'ai pas peur de toi, tu n'es qu'une intello au peu givré Et toi, tu te crois si fabuleux que ça ? Tu ne l'es pas Sans cette montre, tu ne vaux rien du tout Alors arrête de geindre et donne-moi ton pouvoir Wow, est-ce que c'est... Évite ? Tous les deux, vous êtes si inefficaces avec vos aliens Malgré toutes ces possibilités, vous n'en utilisez qu'un à la fois Ma façon de faire est bien plus amusante Ah, d'accord La colonie d'une vacances ne m'a pas du tout préparée à affronter un monstre Kevin géant C'est rien Moi, je suis toujours prêt à me battre contre des créatures alienes bizarres Oh, c'est vrai, les règles de l'espace Ne t'en fais pas, je m'occupe de toi Gwen, jamais tu ne pourras pousser énormément... Ah oui ! Tu vas y arriver, Ben, c'est de la physique pour les débutants Ton cousin est lui Je suis ravie de voir que vous savez vous occuper Ça me donne l'occasion de replonger dans ma lecture Oh oh ! Excusez-moi ! Vous me ferez signe quand vous aurez fini de jouer Je crois qu'on a bientôt fini On se retrouve sur Terre, Heather Ne crois pas que tu vas pouvoir m'échapper si facilement en boîte ? Oh bon sang, où sont les sorts sur l'espace ? Gwen, attention ! Ben, tu pourrais me pousser un peu ? Accroche-toi ! Non ! Fais lui cracher du feu, d'accord ? Je vais faire ce que je peux ! Oui, j'y suis presque... Oh, je comprends pourquoi tu voulais faire du feu ! Quoi ? Non ! Stop ! Le grimoire ! Oh non, 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 non ! Oui ! On a réussi ! Le fait que mon livre soit endommagé pour l'instant ne veut pas dire que ce soit terminé Euh, je sais pas trop mais d'après moi c'est fini Silence ! J'espère que vous êtes prêts pour un atterrissage en catastrophe À plus tard, porte-tellule ! Un atterrissage vers quoi ? Il n'y a pas de... Les garçons, je crois qu'on tombe ! Je vous tiens, accrochez-vous bien ! Oh ouais ! On a réussi l'équipe ! Calme-toi un peu, je suis pas dans ton équipe ! Arrêtez tous les deux ! Je te conseille de dormir que d'un oeil, crevette ! Parce que je vais te... je vais te... Quand je me serai remis de ce tournis gravitationnel, tu vas devoir flirter avec mes poings ! Ouais ! Kevin veut flirter avec toi, Gwen ! Hé, c'est pas ce que j'ai voulu dire ! Ça vient d'où cette guerre entre vous ? Je sais pas pourquoi il me déteste, tout le monde m'adore ! Je connais quelques méchants qui diraient le contraire ! J'ai un peu de mal à le reconnaître ! C'est vrai que j'ai tous ces pouvoirs aliens, mais si j'étais aussi préparé que toi, on n'aurait peut-être pas eu autant de mal ! Waouh ! Apparemment, tu as retenu une leçon ! Mais attends, comment tu comptes préparer ton prochain combat contre Kevin ? Facile ! Je compte lui botter les fesses deux fois plus fort ! Ah ! Donc tu n'as rien appris ! Reviens ici avec mon casque ! Gwen, attrape le casque ! Ben ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce casque sert à échanger la tête des gens, il faut que t'arranges ça ! Il faut que je fasse quoi ? Comment ça marche ce truc ? Fais-le, c'est tout ! D'accord ! C'est sûr qu'on ne saura pas éviter à la prochaine réunion de famille ! Kevin ! Laisse ces bestioles ! A nous deux, on peut régler ça ! Oh, il a mis l'interrupteur sur ce truc ! Allez, donne-moi ça ! Il faut juste le secouer un petit peu ! C'est bon, j'ai le casque ! Alors, donne-le-moi ! Tu as raison, grand-père, cette chemise est très confortable ! Salut, vous deux ! Pourquoi vous êtes si grands ? Une petite minute ! On doit tout s'arranger avant que je sois infecté par les gènes de ce crétin ! Tu as provoqué assez de migraines aujourd'hui ! Sidney, recule-toi ! Oui, je suis enfin moi ! Oh oh ! Il est détraqué ! Récupère Ben et mets-toi à l'abri ! Oh non, pas encore ! Calme-toi, le cafard ! Je te suggère de garder bien gentiment les mains en l'air ! Maintenant, je veux redevenir moi-même ! Quoi ? Ne l'écoute pas ! C'est ta faute si on est tous ton spétrin ! Rien ne me ferait plus plaisir que de voir ces deux imbéciles se battre ! Hein ? Kevin, où es-tu ? Nous avons du travail ! Euh, salut, boîte de conserve ! En fait, je traîne tranquille avec ma famille, rien de spécial, quoi ! Ta famille ? C'est amusant ! Tu n'as personne ! Sans moi, tu serais complètement seul, rappelle-toi ! Alors arrête de t'amuser et viens immédiatement au rapport ! Pas de famille ? C'est pour ça qu'il s'est incrusté à notre pique-nique ! Peut-être qu'il voudrait juste avoir une famille ! Alors votre plan pour déstabiliser le gouvernement, c'était de rétrécir des trucs ! Vous n'avez pas de cerveau ou quoi ? Explique-lui tout, Sidney ! Kevin, si tu veux récupérer ton corps, il suffit de me tirer dessus avec... D'accord ! Ça a marché ! Bien joué, Sidney ! Mais à propos de mon casque, tu parles de ça, Bangalosaure va réparer... Tu veux que Bangalosaure répare autre chose ? Bon, où est parti, Kevin, maintenant ? Kevin, montre-toi ! Bangalosaure te laissera manger les derniers oeufs à la diable ! Bangalosaure a presque pitié de lui ! Oh, mais qu'est-ce que je raconte ? Ben, pitié, dis-moi que tu as toujours le casque ! Oh, Max ! C'était un plaisir de te revoir ! J'espère que tu reviendras l'an prochain ! Je ne raterai ça pour rien au monde ! Conduis prudemment, surtout ! Pfiou ! C'est pas passé loin ! Oui, partons avant que quelqu'un nous remarque ! Gwen, entre l'adresse d'oncle Phil ! Il pourra tout arranger ! Tout va bien derrière, Ben ? Ouais, heureusement que grand-père l'écureuil aime les oeufs à la diable ! C'est quoi ton problème ? Je croyais qu'on devait rester soudés ! Kevin ? Sérieusement, Kevin, reviens ! Quoi ? Waouh, Kevin ! Je me demande qui est le deuxième plus fort maintenant ! Nouveau meilleur score ! Eh ouais ! On n'a pas le temps pour ça ! Écoute-moi, Kevin ! Je te déteste et tu me détestes, moi et mon incroyable talent ! Mais si on veut gagner, on va devoir travailler ensemble ! On fait une trêve, pour de vrai, cette fois ! Oh bon, d'accord ! Mais elle ne tient que jusqu'à la fin de la partie ! On retombe sur le champ de bataille laser ! Oh oui, à nous deux, on a... On a... 16 mois ! Waouh, la seule fois où tu fais des maths de base, t'arrives à te tromper ! J'ai pas besoin des maths pour jouer au laser game, on va leur montrer ! Paris, je suis-moi ! Je suis ? Qui a décidé que tu sois le chef ? Je sais ce que je fais ! Fais-moi confiance ! À l'attaque ! Génial ! Maintenant, on est cerné ! Bien joué, Kevin ! On est peut-être cerné, mais on a plus de bras ! C'est trop top ! On est en train de gagner ! On a presque rattrapé le score de Gwen ! Et à propos de Gwen... Ben, attends ! Arrête ! Je ne veux pas finir dernier au tableau des scores ! Gagne tes canines, petite ! Finis ce que tu as commencé ! Je n'y vois rien de personnel, Ben ! C'est simplement la règle du jeu ! J'arrive vraiment pas à croire que tu sois capable de ça ! Non ! Kevin, non ! Pourquoi il a fallu que tu te réserves un moment si héroïque ? C'est moi qui aurais dû avoir un moment héroïque comme celui-là ! Non ! Noooon ! Yo, détends-toi ! J'avais juste besoin que Gwen tire encore sur mon Omnitrix pour retrouver ma forme normale ! Chut, Kevin ! Chut ! C'est terminé maintenant ! On peut savoir ce que vous faites ! Moi, mais je ne fais rien ! C'est lui qui est bizarre ! Euh, apparemment, le tableau des scores a bugué ! Au fond, peu importe qui a gagné ! Finalement, tout ce qui compte, c'est qu'on est tous mûris dans cette histoire ! Donnez-moi une petite seconde ! Ah oui ! Dans ta face, Ben ! Wouhou ! Grand-père, 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 j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné ! Au travail, Siri ! Bon, ben, on va pouvoir redevenir des ennemis mortels, maintenant ! J'en suis plus si sûr, maintenant ! Quoi ? Affronter ta cousine a été un des combats les plus difficiles que j'ai jamais mené ! Il faut que je remette en question toute ma théorie de l'ennemi ! Et en plus, elle est bien plus impitoyable que toi, crétin ! Tu as fait du beau travail, petite ! Si un jour tu cherches un travail, appelle-moi ! Voilà ma carte ! Mais, c'est une carte de visite de chez Lazer Town ! Attends, tu travailles ici ? Ouais, je suis... le nettoyeur ! Un de ces quatre ! T'es sérieux, là ? Tu me quittes comme ennemi juré simplement à cause de Gwen ? J'en sais rien, peut-être qu'à notre prochaine rencontre, tu me prouveras que tu as de quoi être à la hauteur ! Mais d'ici là, un de ces quatre, loser ! Je sais que je devrais pas être en colère, mais je le suis ! Pourquoi j'arrive pas à me faire une raison ? Ben, tu n'as pas quelque chose à dire à ta cousine ? Ah, félicitations, Gwen ! T'as peut-être gagné, mais je crois qu'il serait juste de dire que tous les deux, on était presque à égalité ! C'est vrai, mais c'est moi qui tiens le trophée ! C'est dommage ! Oui ! Je suis la meilleure ! Eh bien, les abonnés sont presque unanimes. Le premier round va à Kevin. Quoi ? Il a pas fait quoi que ce soit ! C'était que du spectacle ! Alors, t'es prêt à acheter l'éponge, chef n'abou nul ? Retourne sur le ring ! Deuxième round ! Deuxième round ! D'accord, on va voir ! On utilise ça et je vais rajouter ça. Les garçons, vous n'imaginez pas combien de gens regardent ? Maintenant pour la touche finale ! C'est fini ! Nous attendons vos créations ! Bonjour ! J'appelle ça vengeance ardente ! Et chaque élément du dragon est comestible. Bonne dégustation ! Waouh ! Tu t'es vraiment surpassé ! Les abonnés en sont totalement amoureux ! Merci beaucoup ! Je fais ça pour les fans ! Voyons la réponse des juges ! Trois pouces en l'air ! Super boulot, Ben ! On est deux à ce petit jeu ! Attendez d'avoir vu ma création ! Sans intérêt ! Eh bien, les juges éclaboussés ont eu beaucoup de succès ! Mais le gagnant de ce round est de loin... Ben ! Oui ! Oui, 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 oui ! Toutes nos félicitations ! C'était pas censé arriver ! T'as fait quelque chose, c'est ça ? Et si on montait d'un cran ? Le perdant du prochain round ne doit pas seulement accepter la défaite, mais aussi ne jamais, jamais poster une autre vidéo ! Ça marche ! Ok, messieurs ! Dernier round ! Le gagnant remporte tout ! Vous avez 15 minutes... À mon signal ! Un plat de poulet est pas très sûrement les juges ! Qu'est-ce qu'il y a, le traînard ? T'as rien à cuisiner ? Je vois, tu veux jouer à ce jeu ! Je vais jouer à ce jeu ! C'est... Beaucoup de nourriture ! Hé ! Fais attention ! Il reste 5 minutes ! Ça m'aide pas ! Tu as fini avec ça ? C'est parfait, merci ! Ça te dérange pas si je te prends ça, hein ? Tu as fini avec ça, non ? Ah ! Tu sens pas mal, loser ! C'était entièrement de table ! Je pourrais faire ça toute la journée ! Moi aussi je peux ! Les garçons ! Je parie que les abonnés aimeraient te voir prendre une raclée ! Ah ouais ? Essaye pour voir ! Les garçons ! Les garçons ! Vous pouvez arrêter maintenant ? Plus personne ne regarde ! Tout le monde regarde la pinouchou ! Il a déjà pris la première place ! La pinouchou ! Pourquoi quelqu'un regarderait ça ? Tu sais ce que j'aimerais regarder ? Vous deux en train de nettoyer la pagaille que vous avez mise ! On a 5 abonnés qui disent que Kevin peut nettoyer plus vite que Ben ! C'est parti ! Allons les garçons, la vie ne tourne pas autour des likes ! Vous ne devriez pas toujours chercher l'approbation d'autrui ! Donc on devrait obtenir ton approbation en n'essayant pas d'obtenir l'approbation d'autres personnes, grand-père ? Ça n'a pas beaucoup de sens, monsieur Tennyson ! Je vais être ridiculisé, Kevin ! Qu'est-il arrivé à l'art ? L'art ne fait pas de vue ! Quoi ? Il nettoie, non ? Mauvais choix ! Personne n'a jamais fait ça avant ! Salut ! Est-ce que vous appréciez le spectacle ? Génial ! Maintenant, donnez-moi votre argent ! Merci beaucoup ! Et vous ? Voilà Zombozo ! Plus le chèque est gros, plus il y a d'argent ! Zombozo a pris les gros chèques ! Tu commences à me taper sur les nerfs ! Comment tu peux être venu du coupé ? C'est quoi le problème ? Tu peux pas m'affronter sans ton masque ? Gwen ? Mais je ne comprends pas ! Pourquoi tu te bats contre moi ? J'aurais vraiment pu te faire très mal ! Tu as peur de me faire mal ? Laisse-moi rire ! Tu ferais du mal à n'importe qui pour te faire mousser ! Zombozo, bien sûr ! Tu es sous le contrôle de Zombozo ! Il faut que tu en sortes ! Stop ! Je veux pas me battre contre toi ! Pourquoi pas ? Tu as peur que je te vole la vedette ? La vedette ? N'aie pas l'air si étonnée ! Tout le monde dit toujours ! Félicitations Ben ! Bien joué Ben ! Tu es un héros Ben ! Mais qu'est-ce qu'on me dit à moi ? C'est moi qui échafaude les plans ! Je t'ai aidé à vaincre des dizaines de méchants ! Je pourrais quand même avoir droit à un remerciement, non ? On me laisse toujours sur la touche ! Alors que toi, tu récupères tous les... Les... Pourquoi je me sens toujours laissée pour compte ? Vas-y Pirouette, achève-le ! Tu peux devenir la star ! Tu as ce qu'il faut ! Vas-y, je le mérite ! Je suis vraiment désolée Gwen, je me suis conduit comme un crétin ! Je voulais pas m'approprier tes idées et je m'en suis pas rendu compte mais j'ai fini par te faire de la peine ! Tu parles d'un héros ! Pirouette ! Arrête d'hésiter et achève-le ! Je ne m'appelle pas Pirouette ! Je suis Gwen Tennyson ! Allons sauver grand-père et les autres ! Il faut qu'on détruise ce truc ! Est-ce que tu veux le faire ? Donnez un marteau à une enfant et voilà comment elle vous remercie ! Le spectacle est fini, Zombozo ! Vous n'avez qu'à garder votre argent ! Ces gros chèques valent beaucoup plus que toute cette petite monnaie ! Il a quand même les gros chèques ! Wow Ben, tout va très bien ! Il ne peut pas encaisser ses chèques, ils sont là pour faire joli ! Ouais, bien sûr, je le savais pas du tout ! Je suis impressionnée que tu te sois libérée toute seule de l'emprise de Zombozo ! Il ne m'a jamais hypnotisée, je voulais seulement te donner une bonne leçon ! Qu'est-ce qu'elle coïne fort ! Oh, vous êtes là ! Grand-père ! Je vous ai cherché partout et surtout toi Ben ! Deux sauvetages en une journée et tout seul en plus ! Tu mérites cette médaille plus que moi ! Oh, merci grand-père ! Oh Ben, vous voilà ! Une fois encore, nous pouvons remercier Ben de nous avoir sauvés ! Merci, merci ! Vous pouvez toujours compter sur moi, Ben Tennyson, le héros du jour ! Alors c'est qui le héros ? Attendez ! Ben ? Vous me considérez tous comme votre héros, mais je veux vous présenter mon héroïne, ma cousine Gwen ! 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 L'heure est venue d'encaisser nos sous ! Chèque invalide ? Mais quel genre de banque ne prend pas les gros chèques ? Les radins ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? C'est exactement ce que je voulais dire ! Mais écoute, de la démolir pas trop vite, il ne faut pas que ça a l'air facile d'être un héros ! Peu importe, je veux juste ma part ! Arrête des abeilles ! Toi ! On ne trouve jamais de la bonne main-d'oeuvre en ligne ! Je suis génial ! Hé, Rochisano, t'as vu ça ? Oh ! Oh là ! Je suis quand même génial ! Anthony Rochisano, à ton service ! Tu cherches un agent, gamin ! Parce que tu pourrais sûrement te faire une petite fortune avec ce grand... Euh... lézard ! C'est sympa, ton truc ! Alors, euh... t'y réfléchiras, hein, petit ? Laisse tomber, reine des abeilles ! Oh ! Un autre monstre ! Vous voyagez en meute ? Pas d'habitude ! Maintenant, lâche ses torts et rends-toi sans faire d'histoire ! Quoi ? Hé, crétin ! Qu'est-ce que t'as pas compris dans ce travail en solo ? Calme-toi, petit malin ! Je m'intéresse pas à ta récompense ! Bien sûr ! Facile à dire pour l'instant ! Ne restez pas plantés là ! Prenez plus d'or pendant que ces deux bouffons se battent ! Hé, t'as pas le droit de voler pendant que je me bats contre lui ! Hé, j'ai dit stop ! Sérieusement, c'est mal poli ! Vous avez abîmé mon canon à miel ! Oh, je suis désolé, je voulais le détruire ! J'en ai assez ! Vous avez détruit mon vaisseau, perturbé mes plans, et j'ai un ongle cassé ! Oh, Rochisano, vous aviez dit que ce serait facile ! Vous saviez que ces parasites seraient là ? Allons, ma reine des abeilles, tu es ma seule cliente ! Écoute, tu t'es pas mal servi, alors allons-y tant que c'est possible ! Ne nous laissez pas ici ! Désolé, chérie, il n'y a pas de place ! Tu ne devrais pas abandonner ton ami ! Au secours ! Si je sauve Kevin, je perds la reine des abeilles ! Oh, il a intérêt à se montrer reconnaissant ! Oh, t'as laissé la reine des abeilles s'en aller ! Quel genre de héros fait ça ? L'héros sauvent les gens et parfois le méchant s'enfuit ! Et je t'en prie, maintenant aide-moi à sauver ces sbires ! Ces spires ? Mais ils n'ont pas d'or ! Allez, gros tas de ferrailles ! Euh, c'est pas à moi ! Parfois, le méchant ne s'échappe pas ! Ouais, parce qu'on est toujours là pour surveiller tes arrières ! Et un bon héros doit aussi avoir une cousine et un grand-père plein de ressources ! Vous êtes virés ! Excusez-moi, officier, je suis Anthony Rochisano ! Vous cherchez un job de héros ? Vous avez besoin d'un agent ? Appelez-moi un de ces jours, on trouvera ! Et par là que je rentrèves, je serai en prison ! J'aurais pu sauver la situation si tu t'étais pas mis en travers de mon chemin ! Quoi ? Regarde les choses en face ! Tu t'en serais même pas sorti si je t'étais pas venue te tirer de là ! Me tirer de là ? Je pourrais être un héros les yeux fermés si je voulais ! Gwenn, qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que vous êtes si géniaux ? Vous allez trouver comment vous en sortir ? Gwenn, je faisais pas attention avant ! Y'a qu'à tirer ! Gwenn revient 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 !